C'est celui que je vais vous donner. Si vous avez de quoi noter, vous prenez le numéro. C'est celui que vous avez. Bonjour, bonjour. Ma reine Sylvia, comment tu vas? Mets-y pour les coeurs. Je vais vous donner le numéro. Bon, je veux préciser qu'on a fait une offrande à l'eau hier, une offrande de groupe. Donc, sur l'instruction, dans la nuit, ils m'ont encore donné des instructions. On m'a encore fait, de toute façon, on va faire un salaka. On va faire un salaka. Et on fera ça au bord de mai, demain. Si vous êtes allé pour vite, vous voulez venir participer à la fête, venez. Ok? On a pique-nique au bord de mai, demain. Donc, on en profitera pour faire... Selon les instructions, c'est pour activer les choisis. Il y en a beaucoup, parmi vous, vous avez besoin d'activation. Ok? Vous avez besoin d'être activé. Donc, je donne le numéro de France. Paris, 0753 95 56 69. Paris, 0753 95 56 69. Le Paypal, c'est Aurélie, avec E à la fin. Michel, avec deux L le E. 2017-gmail.com Vos danses et sacrifices à la messe se font à distance. Ne me dites pas que vous attendez, Douala. Donc, si Dieu te met dans le cœur maintenant, pas fait maintenant. Donc, je planifie faire... Avant la fin de l'année, je serai au Congo. Je serai à Dakar. Donc, je vais venir au Congo ou je vais venir au Sénégal. Et puis, Côte d'Ivoire, on va refaire à Côte d'Ivoire, fin août. Si tout se passe bien, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez la consultation pour ces endroits, réservez déjà la consultation physique. Mais je peux vous consulter aussi à distance. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 0747. 074739179. 074739179. Le numéro du Cameroun, 00237. 680710701. Donc, 00237. 680710701. Le deuxième numéro du Cameroun, 00237. 690 13 50 22 66 690 13 50 22 66 on a l'été et des désengoutements qui sont disponibles vous buvez ça chaque jour et c'est en guerre au ventre et vont disparaître on a tellement le témoignage avec le thé avant de lancer l'enseignement je vais vous lire les témoignages que j'ai reçu ce matin j'ai j'ai reçu beaucoup de témoignages donc il y a monsieur son témoignage est de témoignage bon je vais vous dire voilà ce qu'il dit bon je viens d'abord bénis vos dîmes je bénis vos dîmes stéphane tu viens d'envoyer ta dîme je bénis cette dîme au nom de jésus je la multiplie donc voilà son histoire bonjour ma reine je suis il donne son nom je commence ce matin par rendre grâce à dieu pour le travail de fond que vous faites pour nous ramener sur la voie mon témoignage de ce matin est au sujet de ma vie qui a basculé car quelques jours avant de m'abonner sur votre page j'étais à vous je parle des choses d'un mois en arrière j'ai d'abord commencé avec le bain de sel et la semaine passée j'ai brisé cette chaîne avec l'oeuf il y a une vidéo qui est en ligne où je montre comment utiliser l'oeuf donc tu prends l'oeuf tu prends un feutre rouge tu as écrit dessus tous les problèmes que tu as tout tu écris tous les problèmes tu mets ton nom et tu puis maintenant c'est que je casse quand je casse tous les problèmes sont détruits et après tu casses le feu il a fait ça il dit j'ai d'abord j'ai pour d'abord commencer par le bain de sel je vous ai dit comment ça vous lavez au sel lavage au sel c'est très simple je j'accueille les ancêtres je demande la présence ici il met la lumière dans tout ce que je vais dire voilà donc voici le sel il y a le sel rouge bonjour moses il y a le sel orange il y a le sel rose et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres couleurs de sel encore il y a le vert il y a le bleu il y a le violet il y a le orange voilà j'ai le bel orange supposant tu me regardes et tu veux me tomber sur ma vidéo tu m'aies pas loin de quoi première chose va chercher le sel si tu n'as pas encore l'argent pour acheter le sel ça c'est à Saint-Germain au Gabon on est à Saint-Germain le numéro du Gabon c'est le 0741 80 080 0741 80 080 donc tu prends si tu n'as pas le sel-ci tu prends ton sel de cuisine que tu achetais à 50 ou 100 francs tu mets 3 pincées dans l'eau 3 litres d'eau tu te laves d'abord avec le savon bien tu enlèves la satay sur toi quand tu t'as bien et tu te rinces tu prends maintenant l'eau tu as mis de sel là tu lis le somme 35 en lisant de telle façon que tu personalises je vais vous prendre le somme 35 j'ai bien vu ça Éternel défend moi contre mes adversaires pas seul la vache je viens combattre ceux qui me combattent pas seul la vache je saisis le petit et le grand bouclier et Seigneur je déclare que tu te lèves pour me secourir je brandis la lance sur le javelot contre mes persécuteurs Éternel les amène qu'ils aient honte et confus ceux qui en veulent à ma vie tu dis ça devant l'eau avec laquelle tu te laves merci pour les likes et les partages les couleurs de sel ont le travail à faire il y a le sel à l'ancien qu'on a créé qui est à tout ça ça prend toutes les couleurs, le sel à l'ancien donc tu peux demander le sel à l'ancien le sel à l'ancien va restaurer tous tes chakras quand on regarde le spectre des chakras il y a des couleurs différentes chaque couleur a son travail ok Brandon Ballet je ne donnerai pas les rôles de couleur ok lave tu as d'abord le sel qui est dans ta cuisine vous aimez savoir trop de choses sans faire le peu que vous connaissez ok bonjour Soa merci pour les roses merci merci pour les roses merci pour les cœurs ok on continue on prend un peu de thé il y en a le thé de désengoutement qui est indisponible vous avez écrit sur whatsapp à d'ailleurs c'est un lit de check le whatsapp il y aura les numéros ici là d'accord votre numéro c'est terminé par quoi ne m'écrit pas pour vous plaindre qu'est-ce que je fais je ne réussis pas je n'ai rien à faire je ne vais pas te lever toi-même pour prendre ton sel à la maison pour te laver avec ne m'écris pas voilà donc je continue le témoignage de cet homme qui nous disait comment il a fait pour avancer il a plein de témoignages donc écoutons ensemble il dit donc tout d'abord il a commencé par faire le bain de sel et la semaine passée il a brisé l'oeuf ok et depuis quelques jours que de bonnes nouvelles j'ai un dossier administratif ou une autorisation à l'école de formation professionnelle que j'attonnais depuis près de 10 mois ça c'est sorti j'ai un véhicule avec lequel je me bats pour joindre les deux bouts et depuis que j'ai acheté le véhicule vraiment je n'ai pas la paix car dès que je travaille 5 francs la voiture tombe en panne et bouffe tout me laissant plutôt avant les dettes le problème de la voiture a été résolu ce week-end au point où les voyages que je faisais en 6 heures de temps ont été réduits en moins de 4 heures de route donc ça c'est le témoignage de quelqu'un que je vais appeler Guy on va l'appeler Guy M. Guy ok bonjour Guy Ferdinand vous n'êtes pas en retard je lis seulement les témoignages d'abord je viens de mentionner que cet homme est tombé sur ma vidéo ça fait un mois il ne m'a pas contacté parce qu'il n'avait pas l'agent pour faire sa consultation il n'avait pas l'agent qu'est-ce qu'il a fait ? il a commencé à se laver le sel je vous dis chaque jour une fois que tu as lu le somme tu prie maintenant tu demandes ce que tu veux à Dieu les gens te doivent vous dire que telle personne me rend mon argent tu finis maintenant tu te laves avec l'eau là tu vais ça sur toi et après ça tu ne te sèches pas tu laisses ça sèche sur toi voilà c'est tout c'est ça qui dépasse beaucoup de personnes bon alors on voit le témoignage de M. Guy tout dossier que vous attendez je déclare que tout dossier que vous attendez que ce soit les papiers hauts que ce soit les visas hauts je déclare que quand vous écoutez le témoignage de ce monsieur vos papiers sont relâchés au nom de Jésus toute personne qui s'accorde avec ce témoignage je déclare que quand vous l'avez au sel aussi et vous demandez votre délivrance je déclare que toute application que vous avez faite pour recevoir quelque chose une bourse ou pour recevoir une admission dans une école cela vous est accordé au nom de Jésus Christ voilà tout véhicule tout objet de travail qui vous souhaite plutôt votre argent comme il a dit que sa voiture quand il travaillait 5 francs la voiture se gâtait ça prenait encore les 5 francs il arrange la voiture avec 10 francs donc il n'a pas encore prêté pour m'y arranger donc je déclare que tout objet de travail que vous avez qui se gâte constamment même si c'est votre téléphone qui est gâté tantôt l'écran se casse oh l'écran est noir oh ceci je déclare que ces objets sont réparés au nom de Jésus je déclare que ces objets vous donnent plutôt de l'argent au nom de Jésus troisième témoignage depuis près d'un an j'ai lancé l'élevage des porcs j'ai croisé à plusieurs reprises sans succès si tu veux le lavage Mbadouma ceux qui veulent le lavage à distance tu envoies ta photo merci beaucoup Soa tu envoies ta photo pour le lavage à distance ok merci pour les coeurs je vous aime aussi donc tu envoies ta photo, ton nom et puis tu le lavage à distance c'est 33 800 33 800 56 dollars 56 euros au Cameroun 33 800 maintenant il y a plus de types de lavage il y en a même quand vous lavez après l'esprit demande encore un autre lavage il y a le lavage de fondation le lavage de déblocage le lavage d'attirance le lavage d'ouverture peut-être de business il y en a parmi vous que vous avez des business que vous voulez lancer faites un sacrifice d'animal pour ce business là je vous dis même si ce n'est pas avec moi faites cela bon voilà la rente scolaire j'ai annoncé qu'on va faire un lavage général mercredi pour les enfants au lieu de 33 mille par enfant je vais demander 10 mille francs donc tous les vacanciers qui sont chez vous là on doit aller laver pour ouvrir leur porte pour l'école du moment où tu peux me prouver que cet enfant est sous ta responsabilité lavage d'enfant spécial après demain mercredi 10 mille par enfant bon j'ai déjà vu maintenant qu'avec les instructions qu'on me donne Mireille si tu dois où ton père a saisi ta marchandise tu es assez tu allé au village depuis sur la tombe de papa merci pour le gros coeur que tu as envoyé vous savez où on envoie les gros coeurs c'est la nancy bonjour merci tiktok je découvre les cadeaux que vous envoyez ok pour la demande de visage de ta fille oui tu envoies sa photo parfois on fait le lavage après un autre chose qu'on doit faire parfois on peut faire un sacrifice parfois on envoie le on lance la poule pour l'enfant voilà bon si vous avez d'autres questions prenez le prenez la consultation que vous en prenez si il est encore vivant est-ce que tu es au nom de ton père est-ce que tu t'occupes de lui financièrement bon ne venez pas à faire vos questions pour me détenir de ce que je suis en train d'enseigner ok c'est pour ça que je mets généralement les consultations chacun va venir maintenant vouloir raconter son rêve voilà alors bon je continue le témoignage de ce monsieur il me dit ceci depuis près d'un an j'ai lancé l'élevage des porcs j'ai croisé à plusieurs reprises sans succès il a essayé de croiser les porcs ça ne marchait pas si tu es en France si tu es en France tu nous contactes le numéro de la France t'enlève dans les numéros les numéros de téléphone sont les suivants prenez les numéros s'il vous plaît c'est en haut de cette vidéo ceux qui sont sur tiktok le numéro des états unis c'est le plus 125 soixante huit quatre-vingt treize seize quatre-vingt quatorze Cameroun le numéro de Yaoundé 00237 655 310750 655 310750 l'autre numéro du Cameroun 00237 680 710701 pour la France 0753 9556 69 0753 9556 69 deuxième numéro français 0606 deuxième numéro français 0620 0063 59 0620 0063 59 bon et donner tous les numéros le numéro orange monique pour ceux qui veulent faire les dépôts 698 367 221 le nom c'est joséline 698 367 221 voilà bon on continue le témoignage donc le monsieur disait qu'il a essayé de croiser ses animaux depuis donc il vend les porcs il a l'intention de vendre les porcs mais si tu crois et tu n'as pas de gestation ça veut dire que ça n'a pas donné non depuis plus d'un an j'ai lancé l'élevage de porcs j'ai croisé à plusieurs reprises sans succès mais c'est pour finir les deux femelles sont tombées en gestation et une a déjà mis bas l'idéal c'est la réconciliation spirituelle avec mon épouse et tout ceci depuis que je vous suis vraiment il dit qu'ils sont en soins de grâce et il dit qu'il va envoyer sa digne c'est ce qu'il a dit après ok ok la reine Sandrine dit je vous écoute depuis quelques semaines et j'ai eu une visitation cette nuit après avoir effectué quelques bains nous venons sceller tous ceux qui sont visités par l'esprit de Dieu je déclare que tout message qu'ils sont venus vous donner vous n'allez pas oublier je déclare que tout cadeau qu'ils sont venus vous déposer ne sera pas volé par l'ennemi je déclare que tout rêve hier on était à l'eau par exemple on a fait les offrandes à l'eau toute bénédiction qui a été prise pour donner à vous donc je ne sais pas qu'on peut dire qui vous a été donné ou restauré je déclare qu'elle ne sera jamais volée au nom de Jésus il y en a parmi vous c'est le moins que vous allez concevoir il y en a parmi vous vous êtes même des enceintes vous ne le savez pas et ça fait des mois que vous cherchez l'enfant l'enfant est des enceintes dont tu ne connais même pas encore je déclare que vos bénédictions ne seront plus prises au nom de Jésus je veux aussi mettre la réconciliation spirituelle entre vous et votre femme vous et votre mari au nom de Jésus je rappelle qu'on va faire un salak à la mer demain on a un grand salak à demain donc si vous êtes à Douala vous voulez participer vous nous faites signe si vous êtes à l'ébobile vous voulez participer vous nous faites signe et si vous voulez envoyer votre participation pour faire le salak aussi donc ils m'ont annoncé qu'ils m'ont dit c'est le salak à la restauration de vos dons spirituels il y en a parmi vous vous devez être activé on doit vous activer et il y en a parmi vous vous le savez depuis que vous m'écoutez c'est grave votre corps chauffe ça donc le degré de le degré de restauration que vous êtes en train de connaître c'est le hélé donc je vais lire le deuxième témoignage qu'on a eu ce matin bonjour reine Jocelyne je viens vers vous pour vous remercier de vos enseignements et vous témoignez ce que je vis grâce à vos astuces je vous suis depuis pratiquement deux mois en mettant à pratique vos astuces celui du bain du riz matinal du sel et du don oui si tu n'es pas abonné ça va c'est pas un truc c'est pas un bloc fermé c'est 10 000 francs oui tu écris tu écris au numéro où tu appelles le 655 310750 ou le 680 710701 bienvenue c'est une chale c'est une chale ok Mireille dit que la première je suis tombée sur ta vidéo l'onction m'est tombée dessus depuis que je te suis nous allons sceller vos témoignages par le sang de Jésus le numéro orange moni 698 367 221 donc je vous suis depuis pratiquement deux mois en mettant en pratique vos astuces celui du bain du riz le bain du riz se fait comment je me lève le matin ok j'ai dormi à 22h je me lève à 3h 4h au lieu de partir pisser avec les yeux fermés au salon je prends je pisse dedans bonjour le roi Enric tu peux pisser jusqu'ici on m'a dit un quart de verre le pipi donc quand tu as pissé tu prends ton seau d'eau 3 à 5 litres tu prends le sel tu peux même mettre 3 cuillères à café de sel dedans si tu as plusieurs couleurs de sel c'est parfait si tu as le donne moi tout tu peux mettre ton donne moi tout vous connaissez le donne moi tout non c'est un parfum très spirituel très composé très composé donc tu prends le donne moi tout tu mets quelques gouttes dedans 7 gouttes de préférence si tu n'as pas le donne moi tout ça va si tu n'as pas le sel de couleur ça va piss tu prends ton sel de la cuisine à toute maison sur 7h tu prends ton sel à la cuisine tu mets dans l'eau tu prends à nouveau leçon de français à 3h 3h 4h quand B un peu dormi c'est l'heure là pas sous la vache je viens enlever tout mal chancé sur moi la semaine passée je faisais parler de ce monsieur qui est en Europe quand il m'a contacté ça fait 6 semaines il était au gouffre au bord du gouffre pardon il était au bord de la dépression il avait perdu sa maison il était en essence de divorce il n'a pas de boulot depuis 6 mois il dépose les demandes au boulot on ne l'a jamais appelé vu la nature de ma page les gens ne peuvent pas témoigner ouvertement parce que même les gens qui les ont mis la marche en cela sont sur ma page vous voyez il doit se cacher donc il avait quoi d'autre il cherchait le boulot il n'avait pas d'argent et il me dit qu'il m'a écouté de 22h à 4h du matin il m'écoute il m'écoute finalement il se décide que ok si c'est qu'il a fait avec l'urine là et ça il avait fait le tester à 4h avant d'aller dormir il fait son il pisse il met dans l'eau il dilue mais vous ne l'avez pas seulement le pipi il dilue il met le sel il prie et c'est quelqu'un qui prie déjà votre problème vous qui priez beaucoup vous priez vous gêlez c'est que vous croyez que c'est seulement ça qui va vous sauver donc quand vous tombez sur moi vous dites qu'est-ce que la fille il dit comme ça donnez-moi les pouces s'il vous plaît il fait donc ça à 4h 8h deux agences l'appellent pour l'entretien du boulot quand il m'appelle à 10h il dit que je suis concentré de pratique pour deux entretiens de boulot ça fait 6 mois qu'il dépose des demandes on m'a pas appelé c'est là qu'il dit que non et c'est le genre de gars qui est un peu intellectuel là vous là où les français vous les gars de français de suisse là que vous avez toujours fréquenté les ingénieurs de ceci là quand vous me contactez écoutez moi je suis pas dedans quand moi ils vous parlent ça sort comme ça sort if it's english I will speak in english you know don't try to frustrate me when you come so please be patient with me ok right donc il me dit tout ça et c'est quelqu'un qui est très j'ai l'impression que tu es sûr que non il dit que ça fait 6 mois je fais tout je prie je jeûne il dit que c'est quelqu'un que je jeûne bien même mais moi mon jeûne n'a pas fait ça ok il dit d'accord quand tu n'as pas l'agent pour ma consultation continue ton travail chaque jour il m'appelle il m'appelle il m'appelle moi je voulais se télé rapprochonner que c'est quoi tu m'appelles chaque fois quand tu as l'agent tu m'appelles tu perds la consultation devinez ce qu'il se passe il m'appelle l'autre je suis crâner il y a l'agent maintenant il m'a ça fait 6 semaines il a trouvé le boulot donc il a déjà fait un mois de travail il a l'agent j'ai l'agent maintenant je travaille j'ai eu lui jusqu'à mais c'est tout le bon rire ok il me dit voilà en 6 semaines c'est ce qui a changé dans sa vie le pays où il est si jamais comme il est parti pour le divorce avec sa femme son ex-femme si c'est elle qui gagnait c'est qu'il allait payer une pension qui a environ de bon si on convertit supposons je vais tout dire au pif supposons s'il allait payer 2000 euros à la femme ils sont allés sur le juge et le juge a dit qu'il allait donner 900 euros donc c'est qu'il y a une faveur imagine tu le travail même par contre il dit que tu as la pension alimentaire de 2000 à la femme donc c'est à ce point que ça marche au tribunal et juste une parenthèse beaucoup d'entre vous les hommes là avec des beaux boulots là-bas en Europe vos femmes vous manipulent beaucoup ok ok vous me suivez leur mère au pays là-bas vous ont déjà bien travaillé dans la bouteille donc là où tu es là tu fais tout ce qu'elle veut tu as un bon boulot non tu es manager chez Darty chez DHL tu es dans sa tu es dans sa monde comme ça tu fais tout ce qu'elle dit avec la complicité de sa mère mettez ça dans mes pouces vous savez que c'est la vérité quand tu vas vouloir sortir de là ça sera très difficile parce que il y a un qui m'a appelé il me dit qu'il a il a une il a suppris une conversation en fait il a lu une conversation de WhatsApp entre la femme son ex-femme et sa mère la mère disait que ouais je vais encore pas tuer le marabout pourquoi on la tâche bien la fille disait oui maman pas encore et quand c'est toi qui es l'attaché quand c'est toi qu'on a attaché pour mettre un mantel un peu plus compréhensible tu ne peux rien faire imagine tu lui dis on dit que oui on va attacher Jean Bosco il ne sait pas pourquoi j'aime tout le nom de Jean Bosco là bon Jean Crépin on va attacher Jean Crépin que oui Jean Crépin il faut qu'il donne l'argent là il faut qu'on finisse la maison au village maman Jean Crépin laisse ses parents il n'est pas construit la maison de la mère de sa femme j'ai beaucoup de Jean Crépin ici bonjour Jean Crépin donnez-moi les coeurs Jean Crépin vous êtes plein sur ma page mais malheureusement pour vos femmes vous êtes en train de vos yeux ça vous ressemblit certaines de vos femmes se sont même fâchées parce que vous m'écoutez certaines de vos femmes se sont fâchées je me dis que sa femme l'a mis à la porte parce que parce que c'est l'air avec le sel on veut la règle pour dire merci c'est le chapeau que vous m'avez donné Soa merci beaucoup tu me donnes les cadeaux qu'on ne m'a jamais donné sur TikTok je n'avais jamais vu ma tête avec le chapeau t'es très gentil toi je te bénis abondamment je te bénis 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 il y a beaucoup de gens qui répondent à l'islam sa femme avec qui il vivait qui n'était pas mariée elle l'a mis à la porte parce qu'il se lave avec le sel parce qu'il fait les astuces de wow tu prends le pipi tu te laves avec tu prends l'oeuf tu casses elle m'a dit que non et vous allez vous voir que le genre de personne là quand tu pars regarder derrière derrière la personne là fait ça plus que toi mais comment elle fait et c'est qu'elle utilise ça pour t'attacher il ne faut pas que tu fasses aussi parce que si tu fais ça va te libérer tu as compris Jean Crépin la reine Emilia comment tu vas avec la main de Michel thank you I'm ok how are you how are you where are you from are you from Birmingham parce que les gens qui vous découragent c'est parce qu'ils savent que c'est ça qu'ils utilisent pour avoir la prise sur vous maintenant si toi tu commences à comprendre tu commences à être éveillé et tu ne peux pas faire la même chose que la personne la faisait pour t'attacher tu vas te détacher non n'est-ce pas vous devez mettre les calculs ma calcule maintenant oh you're from Coventry alright Claudia you're from Coventry ok that's beautiful le beurre le beurre de pipi devient la routine tu peux faire ça une à deux fois par semaine certaines personnes font ça tous les jours donc c'est important pour vous faites votre travail spirituel certaines d'entre vous les femmes si vous avez envoyé la photo de vos maris pour qu'on les lave la reine béquille à zébote écoute les balles réelles oh merci pour le coeur Nancy le père de ta fille n'est jamais venu voir l'enfant il y a un espèce de rejet tu lui as fait le bain ma chérie pour toi d'abord tu lui as coupé les fondations prends le petit fondation c'est qui j'ai qu'elle a accouché le père n'est pas venu voir l'enfant il y a un gars des comés ici Nina moi je vais vous dire la vérité c'est la seule page sur Tiktok où vous arrivez on ne boit pas le pipi moi je ne suis pas moi je n'aime pas moi dire ça on boit déjà même le pipi là-bas non on ne boit pas je dis de se lave avec pato le kit fondation C55 contacte les numéros par nous le tolique et j'en défendre est toujours sucré beaucoup d'entre vous comme je le disais tout à l'heure tu es un ingénieur tu es aux Etats-Unis tu es au Canada en France et en Suisse en Allemagne aussi en Allemagne tu bosses bien il y a quelqu'un quelques-uns sont dans notre tête mais ta femme te manipule ta femme pratique beaucoup sur toi depuis que tu es tombé sur mes vidéos là quand elle s'assoie à côté de toi elle voit que tu me regrettes ça les nerfs observez son attitude parce que l'autre jour tu lui as dit qu'il faut que tu commences à mettre la vape et le sel comme elle dit là est-ce que si tu commences à mettre la vape et le sel tout ce truc depuis un pays depuis des années que tu fais contre toi là ça va cause à l'arrêt de marcher j'ai dit moi ma chose la seule page de Facebook où on vous dit la vérité je ne parle pas je ne fais pas le Congo ça mais j'ouvre vos yeux donc lumière, lumière tu vas te laver beaucoup beaucoup même Brandon tu as les questions que je vais t'enlever de ma page tu as compris quand tu viens me voir tu me dis derrière ce qu'on t'a dit tu n'as pas besoin de moi l'autre jour je vais consulter un monsieur dès que j'ouvre la consultation wow j'ai une douleur ici là on a mis quelque chose ici là on a mis quelque chose je dis que monsieur monsieur tu n'es pas venu m'informer tu es venu me consulter donc si tu viens tu dis que tu viens pour écouter ce que j'ai dit ne viens pas avec ta part parce que si tu es déjà plein si l'on me pose le verset plein on ne peut plus mettre quelque chose dedans voilà souvent vos maris ne vous donnent pas l'argent parce que d'autres personnes prennent des gens et il y a beaucoup de vos belles familles qui manipulent vos maris oh la la vous savez pas pourquoi on fait que vous me faites rester dessus ton gars là merci pour les propres qu'on dise c'est quoi que tu as donné c'est les propres qu'on dise les gâteaux merci beaucoup ah tu m'envoies le parfum Nancy attends mets le parfum sur moi j'espère que ton parfum rose c'était du Yves Saint Laurent attends j'ai mis j'ai mis un peu ok voilà merci merci pour le parfum j'aime souvent faire rire les gens ça me fait rire moi même ça me plaît ok beaucoup d'entre vous au départ de ta relation avec ton gars ils t'écoutaient beaucoup et ils savaient tu as commencé à lui ouvrir les yeux sa famille a vu que comme tu es arrivé dans sa vie là ça va ça va les attends j'entends quoi j'entends ils ont envie de perdre le pouvoir suivi parce que quelqu'un qui travaillait seulement tout son argent partait dans sa famille il n'était pas libre de ses gestes il était commandé un ange est arrivé dans sa vie est-ce que vous savez que certains d'entre vous vous les femmes là vous êtes des femmes tellement puissantes le fait que l'homme l'accouche se ment avec toi ça le délivre je vous dis bien du coup on a la tête comme on l'atteint souvent quand il vient la nuit là il veut l'entrer on voit que tu es couche à côté de lui on dit oui maintenant ce qu'ils font c'est quoi bonjour le roi Fougan ils vont maintenant aller guérir les liers pratiquer c'est leur frère non c'est leur frère ils connaissent quand même 2-3 trucs sur leur frère son nom ça date des naissances ils ont mis ses habits sur moi quelque part ils ont tout et vous savez que les liens de sang ce sont des choses que dans le spirituel ça donne le droit à une question de donner l'autre on fait peut-être le genre c'est comme ça qu'ils font souvent ils donnent l'autre femme à votre gars parce qu'on sait que dès qu'on a pris le coeur de la femme qui toi avait lu là c'est bon dès qu'on a pris le coeur de la femme qui dort avec lui on a donné une autre femme c'est maintenant par la femme là qu'on va le manipuler parce qu'on va manipuler la femme la femme va le manipuler quand tu prends ça tu mets dans sa nourriture elle donne je vous ai parlé des thés on a des thés qu'on a conçus quand vous commandez les thés là dites que vous voulez le thé non-même le thé de deux engoutements non-même on ne met pas le nom sous ça tu prends une fesse à faire ou ça matin soir les témoignages qu'on a sur le thé là la tisa de dehors la fille de dehors là une la dialogue c'est grave elle ne joue que par le thé là twins ok j'attends que tu me parles à l'heure elle dit que depuis qu'elle utilisait le thé là il avait même la faiblesse sexuelle parce que les gens de dehors là elle dans ses prières elle jeûne un jour elle rêve elle voit comment elle montre que on montre son mari dans la bouteille en bas du lit de la femme qui a fait l'enfant laver du dehors parce qu'ils ont fait 7 ans sans vent d'enfant pendant 7 ans il a eu l'enfant de laver notre femme un jour dans ses jeux de prières dans le rêve elle voit le monde comme il est dans la bouteille en bas du lit de la femme là mouf depuis qu'elle est dans le test là oh mouf midé faiblesse sexuelle d'abord disparue il mougou même 4 fois par jour ce sont vos témoignages j'ai inventé pour moi les choses non je sais que pour le nombre de fois elle ne m'a pas dit elle n'a pas là pour le témoignage elle m'a dit que qu'avant là ça s'élevait seulement un peu que le tout maintenant là c'est si crée maintenant deuxième chose là c'est qu'avant quand il avait ses marchés qu'il avait son argent donc il venait il donnait seulement ce qu'elle doit savoir il lui montrait ce qu'elle doit savoir le reste là elle ne savait pas ce qu'il faisait de ça maintenant tout l'agent là quand il vient seulement il monte et il est devenu doux comme un agneau je vous avais fait sur TikTok une vidéo où je parlais de la Playstation non ? comment c'est le roche la Playstation numéro 18 elle l'a mis à la maison ? ouais comme c'est la même il a PS à la maison tu appelles B B qui dit là où il est ce qu'il en train de faire B gagne l'argent il porte il te montre que voilà j'ai gagné tel son bon je continue le témoignage qu'il disait il dit tellement de choses que chacun se retrouve dans ça c'est que j'ai prévu de dire quelque chose mais je sens votre flux d'énergie il y a tellement de choses que vous avez envie de savoir c'est pour ça que vous voyez je sors toujours de ce que j'ai commencé à dire et je viens parler parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des choses particulières pour les savoir et l'Esprit me dit le goût dit aussi que vous avez trop dormi quand il te lève le matin tu l'as commandé tu dis que tu auras la faveur avec ton mari en faisant ton bain de pipi que quand il va te voir tu seras toujours belle à ses yeux il sera tout bain vous restez à la maison comme ça vous chasserez les enfants vous faites la moins 5 fois parce que quand l'ennemi il faut aussi ça il t'immobilise il te fatigue il te fatigue tu n'as pas la volonté de prier bon je lis le retémoin j'ai la femme si elle ok elle a commencé les astuces donc bain du riz matinale j'ai corrigé j'ai dit sel n'don j'ai dit le n'don tu prends le n'don c'est le jujube traditionnel on a les kits on a les kits on a les kits le kit fondation voici un kit non ça c'est le kit déblocage plus plus vous voyez que les kits sont disponibles ma chérie c'est ce que tu vis c'est parce que tu dors oh yua donc voilà le n'don normalement vous avez le n'don vous connaissez le n'don c'est ça pour le bain matinale j'ai déjà expliqué tu as compris tout plus l'élégance il va falloir que tu te connectes à nouveau après j'ai expliqué le bain de pipi déjà deux fois même Nina quand tu passes une journée sans m'écouter tu as l'impression que quelque chose ne manque dans ta vie voilà aligato pepe c'est ça tu prends ça tu ouvres derrière tu mets ça derrière ton doigt avant d'ouvrir ok pour fidéliser ton homme il y a d'abord le thé dont je parlais le thé de désengoutrement d'abord ça ça doit rentrer dans ton quotidien donc aligato pepe c'est là tu prends tu ouvres pas des reins en ouvrant tu déclare que tout ce que tu vas faire va marcher tout ce que tu vas demander on va prier va marcher au nom de Jésus tu parles tu parles tu mets le temps devant toi tu prends 7 graines tu mets dans ta main 7 graines dans la bouche les 7 graines que tu as mis dans la bouche tu commences à marcher de préférence c'est la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles ok quand tu te réveilles le matin avant de parler à qui que ce soit tu fais d'abord ça Vivienne Fossi commande le kit alors on va te le poster achetez vos kiters les gens vous donnent les témoins chaque fois que je vous ai là vous regardez vous avez le oui vous regardez vous avez le mieux du bon problème donc 7 dans la main 7 dans la bouche il est 4 chance tu vas aller à pisser si tu peux même faire ça tu pisses tu mets ton sel dans l'eau tu mets le pipi dans l'eau tu parles tu parles tu dis ce que tu veux pour le futur et l'arrivée du peuple cela s'enlève aussi parce que beaucoup d'entre vous avez fait les mauvaises choses avec votre bouche vous avez sucé les choses vous avez léché les choses vous avez menti sur les jambes donc la langue généralement elle est impure pour purifier la langue il y a ça et aussi le donne moi tout le kit c'est 55 000 au Gabon le kit c'est 70 000 au Cameroun c'est 55 000 en France c'est 150 euros aux Etats-Unis je pense que c'est 170 dollars parce que l'envoi là-bas est plus cher que dans tous les autres pays donc tu manges les 7 là en parlant aujourd'hui je reçois ça je reçois ça tu mets tous tes projets projet futur projet d'aujourd'hui si il y a un esprit de rejet tu chasses si ton mari ne t'aimait pas tu chasses donnez-moi les coeurs s'il vous plaît tu vis de parler en mâchant tu avales l'autre que tu as mis dans ta main tu contournes ta tête avec 7 fois 7 fois il dit que je sème ce que je viens de dire par le sang de Jésus tu jettes tu peux jeter par la fenêtre tu jettes n'importe où là où ça tombe ça n'a pas d'importance jette même en route jette même je ne sais pas tu jettes et une fois que tu as ouvert ça le reste c'est d'avoir ouvert non tu n'as plus besoin de fruits le reste tu manges la même chose les autres jours qui suivent si tu as une situation dans la zone que c'est dur un problème tu mets le nom dans la bouche tu parles prends ton don tu mets sur la langue tu viens de parler vous ne pas avoir vos outils on ne doit plus vous malmener n'importe comment on dit que ta femme va voir la césarienne tu dis que non tu vas prendre ton don tu prends le bâton le commandement tu mets sur le ventre tu commandes à l'enfant de s'aligner que ta tête descende le ventre l'enfant ma ligne doit bien pour descendre le ventre de l'enfant voilà donc je vais me mettre dans le kit voilà nos kits nos kits sont environ 2 kilos et demi environ ok environ on a les représentantes en France il y a les lavages à distance aussi que vous pouvez prendre bonjour la reine Sandrine twins merci pour la rose donc je tente de lire l'histoire de la dame bonjour à ceux qui viennent d'arriver merci pour ceux qui ont partagé ma vidéo merci pour ceux qui m'ont envoyé les coeurs merci pour ceux qui sont connectés ok on continue donc elle dit donc je vous suis depuis pratiquement deux mois en mettant en pratique vos astuces celui du bain du riz matinal sel et non elle n'a pas dit qu'elle a acheté un des mes kits donc c'est ça que l'on va toucher ma main à moins que le sel elle a acheté chez moi mais elle n'a pas acheté le kit j'ai des petites faveurs et Dieu me montre des choses je me vois m'échapper de la mort après que mon boss ait tenté de me tuer après avoir tué ma collègue je courais mais il n'a pas pu m'attraper cette nuit j'ai fait un rêve où vous avez organisé une fête chez vous pour les séances de lavage et votre assistante me fait un lavage je priais priais un truc blanc est sorti de ma bouche est tombé je vous supplie de me délivrer et de bloquer tout pour ne plus avoir des attaques ensuite vous me dites que j'avais des blocages venant des hommes qui font la réunion avec mes parents après j'ai dit au revoir je suis parti il vous dit que je suis dans vos rêves jusqu'à il va encore vous lire un autre témoignage attendez je cherche la dame si let me see you go lo 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 buca let me buca lo 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 buca wake up wake up le jour où la musique la va quitter dans nos esprits sur la terre je vais me réjouir peut-être ça sera en 2055 bon je cherche le témoignage une dame son témoignage est très privé c'est pour ça que je n'ai pas mis ça sur attendez ok j'ai trouvé hier je suis allé à l'eau faire les offrandes ok et pendant que je faisais les offrandes celle-ci avait demandé une offrande personnalisée pour elle et sa famille me voilà sur l'eau dans l'eau à 11h40 à cette même heure elle a été dormi voilà ce qui se passe dans le rêve après sa méditation elle dit après dans ma méditation j'ai continué ma grâce matinée dans mon rêve je sentais un truc qui bougeait dans mon ventre j'ai engagé la prière intense toujours dans ce rêve et je t'ai appelé au secours de mettre la main sur mon bas-ventre je disais que ma reine voici le serpent qui épuise mon énergie depuis des années c'est lui qui soutient mes finances depuis plus de 20 ans j'ai continué la prière intense pour être totalement délivrée c'est un coup de feu qui m'a réveillée à 12h00 j'ai commencé son offrande j'ai fait son offrande de 12h40 à 12h47 ou 48 pardon 11h40 à 11h47 ou 48 à la même heure dans son pays elle est en train de rêver et elle se voit dans la bataille je précise qu'elle a fait le kit de déblocage plus plus aussi elle a fait le kit de fondation et en remède qu'on rencontre les poissons de nuit aussi qu'elle a pris et elle a fait une offrande à l'eau hier la fin il se payait toujours que depuis des années son business commence après pouf ça tombe le genre de business qui boit ce mal d'argent tu vois tu as tout fait le local tu fais tout tu fais tu mets le tout je voudrais que vous compreniez je ne suis pas là pour j'enseigne beaucoup parce que je veux vous éduquer je veux vous éduquer même dans vos rêves ils m'ont fini vous allez les taper même idée tu vois le matin comme ça ta belle-mère se lève comme ça il y a un griffus sur son visage que la nuit un chat est venu dans le rêve de t'attaquer tu l'as tapé comme ça oui oui il y a encore l'autre qui m'envoyait il y a j'ai des témoignages depuis 2-3 jours c'est ça c'est plein il y a encore une autre là attendez elle a envoyé ça voilà c'est son témoignage voilà j'ai reçu ma délivrance cette nuit car mercredi on a fait le jeûne on jeûne tous les mercredis pour l'autre là je n'ai ri même pas hein et puis vanille tu le tapes comme ça jusqu'à aïe 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 j'ai reçu ma délivrance la nuit de mercredi lors de la prière tu as prié pour les femmes qui désirent enfanter et moi j'avais les mains devant mon écran que je reçois cette nuit j'avais les contractions et quand je regarde je vois des morceaux de tissu de différentes couleurs entre mes jambes et deux personnes qui parlaient à côté à côté donc ta voix ma reine que j'ai reconnue et la voix d'un homme qui te demandait de m'encourager à tirer le tissu voilà que je suis en train peut-être c'était le roi George que je suis en train de tirer et je prends peu à peu et je me rends compte que peu à peu que mes organes vont sortir et te demandent de l'aide le monsieur te dit non ne l'aide pas car ta dérivance dépend d'elle le prix du kit de déblocage à Côte d'Ivoire c'est 70 000 le banc à distance c'est 33 800 50 euros 56 dollars ok donc je continue et le monsieur et le monsieur dit non ne l'aide pas car sa dérivance dépend d'elle vu qu'elle a confiance en vous encouragez-la de tirer écoutez vous serez très tenté d'arrêter de me suivre j'ai eu une de mes filles ce matin et à cela six mois elle était vraiment à fond depuis un mois et demi je sens qu'il y a quelque chose en elle que la façon dont elle m'a parlé ce matin avait une insolence là que je suis à ce moment j'ai dit yes mami il dit yes je ne suis pas mon Dieu et je m'en réjouis parce que je n'ai jamais je n'ai jamais prétendu être le Dieu de quelqu'un vraiment mais s'il y a une chose que je veux pour vous c'est que vous vous leviez pour votre vie que vous appreniez à prier que tu connais qu'il y a telle chose et pas que le sac fils il y a telle chose que le sac il y a tu as connait les tibios méritent ta question n'est pas d'autre tu as compris je ne suis pas de faire le témoignage quand vous posez souvent la question posez la question qui va vous aider donc vous serez très tenté c'était comme on s'est dit avant qu'elle avait le temps écoutez vous ne pouvez pas savoir comment je suis épuisé un jour je suis rentré j'ai gardé la voiture devant la maison avant qu'il y ait le chauffeur là j'ai mis le chauffeur j'ai gardé devant la maison je n'ai pas la force de descendre de la voiture aller me coucher sur mon lit j'ai dormi dans la voiture c'est à deux heures que je sous-saut j'ai dit qu'il y ait un autre je suis rentré chez moi tellement fatigué j'ai laissé la porte grande ouverte comme ça je vivais en gros dans les appartements à ce moment-là c'est à trois heures je suis rentré dans le drôle je suis sous-saut pour aller puis c'est j'y met j'entends les voitures de dehors le bruit est fort je vois que je suis rentré tellement fatigué que je ne me rappelle même pas j'avais laissé la porte grandement ouverte heureusement que mon appartement là-bas c'était au fond du couloir donc c'est comme le dernier appartement du couloir tu ne peux pas tu peux m'attacher chez moi par erreur donc il y en a qui ont dit qu'il n'y en a plus le temps je n'ai plus le temps pour vous parler en privé mais je pense que vous voyez ce que je fais c'est que quand il ne peut pas s'asseoir il écoute et ce n'est pas parce que tu peux être à dîme que je vais le laisser vous pouvez savoir le nombre de personnes qui me suivent maintenant ne soyez pas offensé je vous le dis ne soyez pas offensé parce qu'il sait que ça va venir avant quand je lui écrivais elle me répondait beaucoup de mes numéros ce n'est même pour moi qui est ça c'est mes secrétaires il y a des moments j'avais 1000 messages m'enus sur whatsapp mon kit célébrité quand j'ai lancé le kit célébrité moi-même j'ai utilisé en l'espace de deux semaines mes vidéos de 200 000 vues les gens me contactaient et je n'avais pas encore les secrétaires les reposants quoi ? je crois que j'aurais le temps même mon propre enfant j'ai un enfant j'ai une fille j'aurais le temps j'aurais le temps je vous préviens en avance oh 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 mes vrais gens souvent m'écrivaient même ça fait deux jours avant que j'ouvre bon voilà ma photo le profil sur mon téléphone ça fait deux jours avant que j'ouvre le message ma meilleure amie elle a jamais écrit ça fait deux jours pour envoyer l'argent à paypal paypal c'est le lien c'est l'email l'email de paypal c'est Aurélie A-U-R-E-L-I-E Aurélie Michel Michel M-I-C-H-E-L-E-L-E 2017 Aurélie Michel 2017 arroba gmail.com c'est un compte anglais donc ça va s'afficher en livre staling et orange c'est le 698 367 221 698 367 221 quand l'offense va venir je le saurai de toutes les façons parce que pour certains d'entre vous vous allez m'ignorer vous n'allez plus m'écrire vous n'allez plus me parler que wow elle est comme ça wow il n'y a pas le wow sur ça bon je continue le témoignage j'ai deux témoignages d'une dame elle est dans son rêve je l'ai encouragé plutôt à tirer le tissu qu'il y avait dans son utérus donc le monsieur a dit non ne l'aide pas car sa dérivance dépend d'elle vu qu'elle a confiance en vous encouragez-la de tirer et toi ma reine tu m'encourageais de tirer je n'avais pas que je n'ai pas peur je suis là avec toi j'ai pris le courage et me voilà en train de tirer quand soudain ça reste coincé je prends peur et toi ma reine tu me dis tire que c'est la dernière ligne droite j'ai tiré de toutes mes forces et voilà un oiseau noir qui sort de mon ventre et tu te mets à prier et tu me demandes de le jeter loin de moi à mon réveil ce matin j'avais des douleurs comme une femme qui vient d'accoucher je glorifie le nom du Seigneur pour ma délivrance et je lui dis merci d'avoir mis sur mon chemin la reine Sandra vous boudez alors que je fais comment ? vous êtes les enfants tu dis que la reine on te comprend sauf qu'on boude seulement il y a des jours je reste je n'ose pas prendre mon téléphone il y a des jours tout le monde dis moi dis moi ma part dis moi ma part c'est pour ça que mes consultations sont chères parce que rentrer dans l'énergie de quelqu'un ça prend de l'énergie ça prend de l'énergie mes consultations ce n'est pas 5000 francs rentrer dans ton énergie pour voir le problème que tu as ça te demande parce que beaucoup d'entre vous il y a les démons autour de vous qui sont barricadés donc la fesse là ce n'est pas la blague on parle de vos vies là donc si tu vas être offensé parce que tu n'arrives pas si tu veux le produit on t'envoie les produits voilà les vidéos écoute les vidéos bon après le reste c'est entre toi et toi bon après le reste c'est entre toi bon après le reste c'est entre toi bon après le reste bon après le reste 24 heures c'est à dire si tu perds ou deux à 10 heures on doit absolument se parler avant demain 10 heures c'est 100 euros ok non pour le faire entre quatre parfois j'ai parlé jusqu'à trois semaines et quatre jours jusqu'à trois semaines c'est 50 euros donc on a aussi le lavage du 1er 1er août qu'on prépare 1er août on va faire le lavage du vêtue du mois d'août tous les premiers du mois il y a lavage demain il y a le salaka à l'eau pour l'activation des pouvoirs des choisis le 1er août aussi on commence la formation des formations de l'école spirituelle on envoie les produits en france on a une représentante en france son numéro 0 6 20 0 0 à temps 0 6 20 0 0 63 59 le coup de lavage douté 50 euros 56 dollars 0 6 20 0 0 63 59 tous les lavages et c'est toujours ces 50 euros 56 dollars maintenant pour le mois pour mercredi si j'ai reçu les instructions pour les enfants 15 euros peu importe le nombre d'enfants que tu laves 15 euros le noir et si tu seras même le blanc donc ta vie à je vais reçu aussi et je vais juger les gens le numéro des états unis c'est le plus 125 68 93 16 94 Plus 125, 78, 93 16, 94 Cameroun 00, 237 680, 711 0, 7, 0 680, 711, 0, 7, 0 Je suis au Gabon, dans quelque chose sera Douala Fin du mois je suis à Abidjan Donc le Gabon 0, 7, 41 80, 0, 80 Si c'est 3 enfants ça fait 30 000 Gabon 0, 7, 41 80, 0, 80 Deuxième numéro du Gabon 0, 7, 47, 39 179 1, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 1 Merci. Je suis réveillé ce matin. Je lui ai dit, Eugénie, réveille-toi, arrête de dormir. Prie et écoute les louanges. Je l'ai fait. Et j'ai beaucoup pleuré en criant. Wow. Eugénie. Pour 4 enfants, livre sterling. 4 enfants, ça fait 40 euros. C'est peut-être un truc comme 35 pounds. 35 pounds, quelque chose comme ça. 5, 35 pounds, ok? Vous allez envoyer les photos. Vous envoyez les photos de vos enfants avec leurs noms. La consultation, ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez la consultation à l'urgence, c'est 100 euros. De rien, Anne-Francky. Ok, je vous donne les numéros. Je suis au Gabon. Je pars du Gabon après-demain. Congo Brazzar, vous envoyez vos photos par WhatsApp. Avec le nom. Après, on va vous envoyer la vidéo du lavage. Vous envoiez le money. Dans quel pays vous êtes-vous dans? High tech. Tu es dans tes pays, high tech. Vous envoie le money sur le papier. Ou... Vous pouvez faire la Union Western. Quand vous faites le dépôt, vous écrivez le nom de l'enfant sur la photo de l'enfant. Et votre numéro de téléphone vous la met ou le père. Facilitez-nous la tâche, ok? Ok, si je suis au Cameroun, c'est super. Fait le dépôt. Donc, contacte le numéro suivant. 655-310750 655-310750 Vous écrivez le nom de l'enfant sur la photo. Et votre numéro de téléphone. Comme ça, après, on peut vous retrouver. Quand vous faites les envois à Ria, le nom pour Ria, c'est Abessolo. A-B-E-S-S-O-L-O Abessolo. A-B-E-S-S-O-L-O Damien, t'as un problème, toi. Je suis une sorcière, ok? Faut pas appeler les gens par leur nom. Sorcière. Je fais de la sorcellerie. Ok? Le célèbre petit kit, c'est 55 000 au Cameroun. Maintenant, ça dépend du pays où tu es. Parce qu'on va mettre les frais de DHL. On ajoute les frais de DHL. DHL pour les Etats-Unis, c'est 55 000. Donc, ça va te coûter... Là-bas, ça va te coûter un dollar. Convertir 110 000 en dollars. Non, vous n'avez pas besoin d'insulter le gars. Quand on dit sorcière, c'est le réel. Un sorcier, c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise. C'est un peu comme si tu as insulté un docteur que docteur. Non. Il est allé à l'école, il a appris ce qu'il y a de ton corps. Il connaît comment ton corps fonctionne. Donc, quand tu ne vas pas bien physiquement, tu ne peux pas le voir. Pourquoi vous pouvez me frousser, c'est fini? Damien, ne te dérange pas. Je connais Yeshua. Donc, voilà. Et il n'y a que Yeshua qui peut vous dire qu'il y avait lui. Il n'y a que Yeshua seul qui peut dire. Parce que vous, tous là, vous passez le temps. Dites que convertis-toi, convertis-toi, convertis-toi. Écoutez, on vous connaît. Jésus, Jésus. Donc, le nom pour Ria, c'est Abessolo. A-B-E-S-S-O-L-O. Et le prénom, c'est Charles. Charles, A-V-S. Charles, Charles, A-V-S. Bronson. B-R-O-N-S-O-N. Bronson. Donc, Abessolo. Le prénom, maintenant, c'est Charles Bronson. B-R-O-N-S-O-N. Et le numéro de téléphone, c'est le 680... 680-611-0701. Le deuxième numéro, c'est le 655-310750. Voilà. On nous a tout montré à l'école. Mais on ne nous a pas parlé de spiritualité. Il y a la spiritualité, il y a les finances. Voilà les deux choses. Il y a ce que Damien-là, je suis celui qui est pauvre. Il y a la spiritualité et les finances. On ne nous a pas appris ça à l'école. Tu grandis, tu finis, tu étudies, tu finis, tu fais des grandes écoles. Après, tu commences à être bloqué, bloqué, bloqué. Quand tu as mal ici, là, tu parles au plus tard, voir le docteur. Mais quand ta vie ne va pas, on ne t'a même pas montré comment détecter que tu as les problèmes dans ta vie. Tu ne connais pas. Des choses ne marchent pas, tu ne sais même pas. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête, il porte, il a adifoïde. Toutes les semaines, il est à l'hôpital. Toutes les semaines, il chauffe. Tu as le palu. Tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas où tu vas te diriger pour dire que vraiment. Et c'est quand tu arrives au second à l'hôpital, tu connais ce que tu as. Tu arrives, tu parles, le docteur, il te dit, ok, il y a quoi ? Ok. Parfois, vos ordonnances ont trois médicaments. Parfois, c'est quatre médicaments. Parce que ça, ça soigne ça. Ça, ça soigne ça. Écoutez, on est frustrant plus, c'est fini. Je reviens de l'ombre avec la fessille. Voilà la Bible. Je soigne avec la parole. Donc, je te prends avec la Bible que je connais, que vous, là, vous ne connaissez pas. La parole doit être vivante. Tant que tu ne vis pas ce que la parole dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te demander les questions correctes. Si tu dis ça, pourquoi est ma vie comme ça ? Eugénie Beaumé, oui, je peux te construire au même moment que tes enfants. C'est pour ça que vous êtes bloqués dans la tête. Vous êtes bloqués. Ça vous bloque. Oh. Ton mangera est bloqué. Des choses ne marchent pas. Je serai à Bidjan à la fin du mois d'août. Fin du mois d'août. Tu ne te rends pas compte. Trois hommes sont déjà venus pour t'épouser. Ils sont partis. Tu as fait quatre fausses couches. Tu ne dors pas bien la nuit. Jésus a son rôle dans mes choses-là. Vous avez compris. Chacun. Il y a une question. En quoi Jésus derrière toi ? Le problème que j'avais avec les kamites, quand ils arrivent sur ma page, c'est que les kamites vont me forcer à régner Jésus. Chacun connaît qui l'accompagne. Vous avez suivi. Chacun connaît. C'est Jésus, la Vierge Marie, mes ancêtres qui m'accompagnent. Vous êtes qui pour dire que Jésus ne marche pas avec ma main qui est morte ? Vous êtes qui pour dire ça ? Je dois redresser ça parce que beaucoup d'entre vous, vous me suivez, mais c'est ça qui me bloque encore dans votre tête. Tu sais, il faut regarder ce que j'ai dit. C'est un sens. Tu sais, ça fait sens. Mais tu es comme... Je sais, tu sais, il y a quelque chose... Tu ne peux même pas mettre la question dans les mots. Donc, je dois répondre à cette partie. L'univers, tu ne connais pas ta Bible, tu as compris ? Tu ne connais pas ta Bible. Quand je suis face à un ignorant, je n'aime pas trop parler. Ça serait moi, je marche avec les preuves. Si tu as les preuves de ta part, tu es mon Dieu. Donc, si vous voulez une consultation, comme, vous savez, 24 heures, c'est 65,000 euros. Mais si vous pouvez attendre 5, 7 jours, 1 week ou 2 weeks, vous allez pour 33,800 euros. OK ? Donc, vous allez prendre la partie de la partie. La partie de la partie. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Malheureusement, vos frustrations et puis vos mécontentements n'ont pas... Vous pouvez vous asseoir dans la salle d'attente de mes haters. Il y en a beaucoup. Prenez un ticket pour vous attendez. Malheureusement, il n'y a pas de clim là-bas. Je ne m'en excuse pas. OK ? Vous allez chercher quand même. Donc, asseyez-vous dans la salle d'attente et regardez-moi prospérer. Le truc, c'est qu'il n'y a pas plus haters sur la terre que les gens qui disent que Jésus. Ils ont une façon haineuse de te juger. Moi, je suis mieux que toi. Toi, quand tu ne connais pas Jésus, il n'y a que Jésus qui prudit, qui le connaît. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu ne connais pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Il n'y a que Jésus. Épiphanie, je vais leur donner l'eau du robinet. Je ne vais même pas leur donner l'eau tangue. Vous avez suivi. Je ne vais pas donner l'eau. Allez, boire l'eau du robinet. Oh, que je m'en fous de ce que vous pensez. C'est ce qui me plaît dans toute l'histoire. Ce que je n'ai jamais rien à foutre. Que pensez-vous qu'il y a dans sa chambre ? Il a payé ses mégas. Il a pris son téléphone. Il a tellement regardé. Ouais, c'est bien. Allons, continuons. C'est ce que vous faites. Vous regardez tout Beyoncé. Est-ce qu'elle vous connaît ? Allez, sous son compte. Beyoncé ne suit personne. Zero followers. Elle ne suit personne. Et on la suit. C'est comme ça. Il est ma foudre. Bon, je vous laisse un témoignage. Je crois que je l'ai déjà fini. Tu me connais ? Est-ce que tu me reconnais ? On se connaît où ? Donc, je vous ai annoncé ceci. On a le franc d'alors qu'on va faire demain. Et puis, le lavage des enfants se fera mercredi. Consultation aussi. Si vous voulez vous que les consultations, vous allez voir, avec la représentante du pays, vous allez prendre le rendez-vous. Bon, attention à ce que vous avez payé. Je vous conseille, s'il vous plaît, quand vous prenez la consultation, commencez à vous laver le sel. OK ? Trois pincers de sel dans l'eau, ou trois cœurs à café, pour ceux qui aiment bien ce qui est salé. Vous prenez le somme 35, et le somme 91. Vous lisez ça. Vous lisez ça. Le somme 35, c'est-à-dire... Éternel, saisis le petit et le grand bouclier. Défendre-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Donc, vous priez ça. Et puis, vous lisez ça devant l'eau. Après ça, vous vous lavez avec l'eau. OK ? Vous savez, Je dis toujours que Jésus fonctionnait avec les bains. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est arrivé, il ne faisait que les lavages. Matin, midi, soir, Jean-Baptiste lavait les gens. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Il ne faisait que laver les gens. Le jour où Jean-Baptiste a lavé Jésus, il a lavé avec la poule blanche. Vous savez qu'il a dit ça pour ça ? Ça énerve les chrétiens jusqu'à là. Je n'ai pas encore de représentante d'abord David. Allez lire votre Bible. Comme vous dites que vous connaissez la Bible. Allez lire. Allez voir les coutumes que David et son fils faisaient. Un roi, chapitre 3. Le problème, c'est que vous avez des... Parce qu'on reçoit souvent vos pasteurs. J'ai beaucoup de pasteurs que je consulte. Comme il ne peut pas vous dire ce qu'ils font, ils vont aller prendre la parole pour vous maintenir sur le joug. Parce qu'ils ont absolument besoin de votre petite dîme que vous leur donnez là. Ils ne vont pas vous monter toute la victime. Non ! Il ne faut pas faire ça s'interdire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Vous savez, allez vous-même dans la Bible. Il ne faut pas aller dans ce passage. Je suis gentil aujourd'hui. Je suis gentil. Ils vont seulement se tuer, non ? Ils vont seulement mourir, non ? Jésus, bonjour, avec le bonheur. Bon Seigneur ! Quand vous avez dit ma chose, ça me plaît pour vous. Là, j'aime bien être jalouse au point d'y parler un peu. 1 roi, chapitre 3. On va lire au verset du 1 jusqu'au... On va lire. Lisons du 1. Vous allez voir. Salomon s'allait en mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour la femme de Pharaon. Il amena dans la vie de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'Ancien de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Ils allaient sacrifier. À votre avis, vous pensez qu'il fallait sacrifier quoi ? Hein ? Posez-vous les questions. Comment aussi vous décidez tout ce qui est tellement bête que comment ? Je veux juste... C'est un peu comme si vous cherchez quelqu'un qui va vous... Un peu comme quand il faut rencontrer un homme. Elle oublie toute sa famille. Elle jette toute sa famille. Elle ne veut plus résonner en fait. Elle ne veut plus résonner. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Tout ce qui dit elle boisse. Mon mari a dit comme... Quelques ans plus tard quand ça capote... Il ne convenait... Tu étais bête. Tu étais bête. Bonjour Facebook. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'éternel. Salomon aimait l'éternel. Et il suivait les coutumes de David. Vous pensez que c'était qu'un coutume ? C'était qu'un coutume. Ah, la reine de génie, grâce à moi, tu lis maintenant la Bible tous les jours. Super. Vraiment. Tu m'en vois ravi. Mais ne vous dérangez pas. Vous avez encore un peu souffri. N'écoutez pas ce que je dis. Ne faites pas ce que je dis. Ne lisez pas la Bible. Vous avez encore un peu souffri. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Quand je vois quelqu'un qui l'a confessé que j'ai bloqué la femme, si j'ai bloqué... Je dis que quand vous parlez, vous ne comprenez pas, non ? Tu as vu comment il s'en batte de bien chez moi à vous, non ? Continuez toujours la bêtise. Les maraboules utilisent les principes qui sont dans la Bible pour vous bloquer. Vous vous lisez la Bible chaque jour, mais vous rejetez les principes qui sont dans la Bible. C'est bête quand même. Donc, continuons. Salomon aimait l'éternel et suivait les coutumes de David, de son père. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de coutumes et on parle directement de sacrifice. Directement. Et ce que je fais aujourd'hui, les vidéos, c'est tous les chrétiens, les soi-disant chrétiens, ils vont sortir sur mes vidéos. Tenez, asseyez-vous, je vous enseigne. Asseyez-vous, je vous enseigne. Brébi. Seulement, c'était celui des hauts lieux qu'ils offraient, qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. même les musulmans. Le musulman jeune, il finit son jeûne, il tue le bouton, il partage aux gens. Toi, le chrétien, moi, je suis chrétienne. Vous mangez, vous avez mangé chez vous gagné. Vous êtes toujours pauvres. Il vous emploie. Continuez. Continuons ce même autre passage, pardon. Le roi se rendit à Gabaron pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Il y a même les gens qui tout donnent l'endroit pour aller dans un autre endroit pour faire les sacrifices. C'est le chiffre qu'on donne après là. C'est ça qui me... Si tu dis ça, un chrétien, le chrétien me dit l'argent de qui? Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Ha! Ha! Quand on n'a pas fait les sacrifices, on conseille toujours de rester et de dormir là où tu as fait le sacrifice. Je vais vous montrer quelque chose dans le dos de la Bible. Il a sacrifié mille holocaustes. Je suis celui qui n'a plus le même choix à jouer pour tuer tout ça parce qu'il ne pense pas qu'on peut tuer mille buffles en une journée. Il va être trop long. On m'a dit jour 1, jour 2, jour 3. Jusqu'à ce que tous les animaux qu'on a apportés finissent. Dès qu'il finit le sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de parler en songe. Vous croyez que c'est-à-dire Seigneur, parle-moi comme à Salomon. Seigneur, parle-moi comme à Salomon. Il a venu te parler. On a dit que Salomon a pris en langue d'ici là. Vous connaissez non? donnez-moi la richesse de Salomon. Combien de fois on vous a dit à l'église de la mètre? Wow, Salomon! Continuez non? Il prend mille animaux et il met à terre. Dieu descend lui-même et il dit que mon père, qu'est-ce que tu veux? Fils ton! Il dit demande ce que tu veux que je te donne. Tu attends depuis que Dieu vient te demander ce que tu veux, non? Vous pensez que la spiritualité, c'est ça? On vous apprend à l'église que tu ne donnes rien. Dieu va venir te donner. Voilà votre problème. Il faut espérer en Dieu, ma chérie. Espérer. Espérer. Attendre. Ça fait 6 ans. Ça fait 10 ans. Continuez d'attendre. Attendez. Attendez. Oui, qu'est-ce que? Quand la vérité touche quelqu'un comme ça, il va devenir aigri. Parce qu'il voit que même le tapioca pour manger, il n'y a pas. Même le gari, il n'y a pas. Il souffre. Écoutez, une connaissance qu'on donne, sans donner tous les détails, une connaissance partielle ne peut pas faire du travail complet. Cherchez la connaissance. Et le pire, c'est que c'est devant vous. Le gare dans le rêve, sur le moment en sacrifiant les animaux-là, il avait déjà dit, je vous ai dit que quand tu fais une offrande, quoi que ce soit, mais c'est la dîme que tu fais, peu importe, tu dois toujours mettre un désir sur ça. que comme je sacrifie l'animal-ci, comme je fais l'offrande-ci, comme je donne à l'alcoolina, comme je fais le saraka, comme je fais ceci, vous savez que je vous ai tout dit, tu as eu un problème, ne viens pas pleurer, aidez-moi, aidez-moi, jamais, sauf quelque chose que tu peux donner à Dieu. Et ça va se trouver Dieu, il n'y a pas de passer sur ça. La pauvreté est de la route dérange. La réunion, bébé, laisse-toi voir chez vous. Je suis une démasseuse de feu. Et là, il dit, donne-moi la sagesse. On va aller dans le deuxième passage, Genèse chapitre Cain. Voilà le premier sacrifice là. L'un des premiers. Je crois que Abel et Caïn ont apporté des sacrifices aussi. Les affaires de sacrifier des animaux là, c'est quand même depuis, Caïn a apporté, Caïn c'est celui qui a tué Abel, lui. Abel a apporté, qui était celui qui élevait les animaux parmi les deux? Je crois qu'à ce moment-là, ils avaient commencé à sacrifier les animaux. Bon, je ne vais pas lire leur histoire, je vais me concentrer sur Abraham. chapitre 15, Dieu vous a donné des paroles, mais vous n'avez pas agi, c'est pour ça que les promesses qu'on a dites dans votre vie ne sont pas encore réalisées jusqu'aujourd'hui. Je sais que je presse sucré. Je sais que je presse bien. Je sais que ma parole est douce. Et je ne me souviens de ce que tu parles. Je ne me souviens. Je ne me souviens. Je ne me souviens. pourquoi il n'est pas laissé sur ça pour dire que Dieu n'a pas laissé. On va attendre. Ok. Voilà Dieu qui lui dit en vision. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Éternel, verset 4. La parole de l'éternel lui fut adressée encore. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ah Seigneur, tu me donnes encore la promesse là. Il amène dehors, il rentre le ciel. Oui Seigneur, j'ai compris. Seigneur, je comprends. Verset 8, Genèse 15. En quoi est-ce que je vais connaître? En quoi je vais connaître? Prouvez-moi Seigneur. Je sais que selon vous, on va vous dire la tangue. Ok, Abel a apporté son plus beau et jeune détail. Super. Je pense que c'était les premiers, pour Abel c'était le premier, mais pour Caïn, c'était au fil du temps. Quand il a apporté ça à Dieu, tu crois qu'il a fait comment? Il a tué, il a donné à Dieu. Il a tué non. Donc voilà là où les sacrifices ont commencé. Merci beaucoup la reine Christelle. God bless ya. God bless ya. Queen. Ok. Donc, il revient à Genèse, chapitre 15. Il demande, verset 8, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? L'éternel lui dit, prends un géniste de trois ans, prends une chèvre de trois ans. C'est Dieu qui demande, oh! Ha! Dieu lui dit, quand vos pasteurs prêchent, demandez qu'ils prennent l'entièreté de la Bible pour vous prêcher. Et si vous avez des combats, des batailles intérieures, ne venez pas ici m'embêter, vous avez suivi. Parce que vous êtes, c'est comme l'eau sous la peau du canard. Vos petits mégas de 500 que vous avez mis là, ça n'est pas fini. Ceux qui me suivent, ce sont les gens que tu peux te lire dans les directs trois heures de temps. Tu ne pleures pas tes mégas. Il y a des gens qui m'intéressent. Donc les pauvres, on a le choix dedans. Vous avez suivi, non? Anodé. Ha! La pauvreté fait mal. C'est aigri. Continuons. Ha! Ha! C'est bien. Non mais continueusement. Voilà, Dieu lui dit, il veut un jeunisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Voilà le sacrifice que Dieu lui a demandé. Écoutez, tu as reçu la parole de Dieu, non? Tu vas avoir l'enfant. Tu vas te marier. Tu vas... Vous savez, je lis seulement la parole. Je n'ai même rien mis sur ça. Je lis seulement la Bible. Je n'ai pas dit à quelqu'un que fait comme ça. Je lis la Bible. Maintenant, si il lit la Bible, ça dérange quelqu'un. C'est bon pour toi. Ils ont ce que la Bible dit. Abraham prie tous ses animaux, les coupants par le milieu. Il a pris. Ouais, Seigneur. Quand il est parti pour sacrifier Isaac, Isaac était habitué à aller faire les sacrifices avec son père. C'est pour ça que quand le père dit que non, tu es réveillé toi-même, Isaac a pas dit que... Pourquoi? Papa, tu fais quoi? Isaac connaissait le processus. Et ces gens qui vous bloquent, ils connaissent quand ils partent chez leur marabout, on leur donne les... On dit va acheter le mouton, va acheter la cheve blanche, va acheter ceci. Ils partent, ils font ça. Beaucoup d'entre eux les gens qui vous bloquent ne vous disent pas ce qu'ils partent tout fait dans votre dos. J'ai un ami qui vient jouer dans mon bureau, il me dit ceci, un très bon ami à moi. Il venait de découvrir tous ces trucs-là. Il dit, maman, tout ça c'est nouveau pour moi. J'ai prospéré, prospéré, prospéré. La reine Diane, tu dis qu'en m'écoutant, tu as la chaîne de poulet. Il dit, j'ai prospéré, prospéré, mais ça ne connaissait pas tout ça. J'ai un ami, je l'avais amené chez une femme pour qu'elle le lave. Elle la lave comme ça depuis 9 ans qu'il souffrait, ses affaires ont commencé à marcher. comme pour le moment, à ce moment-là, moi, je ne connaissais que le lavage. C'est lui qui me raconte son témoignage. Je ne connaissais que le lavage. Je lui ai montré tout ce que je connaissais. Il allait faire, ces choses ont commencé à marcher. Il arrive chez la femme. Genèse chapitre 15. La femme lui montre qu'après le lavage, vient faire le mouton. Il fait mouton une fois. Nouvelle voiture. Mouton, il lance le chantier. Mouton, nouveau business. Il me dit que tous les mois, son ami fait le mouton. Il me dit que j'ai commencé à écouter tes vidéos. Et maintenant, quand tu expliques le sacrifice d'animaux, mes yeux s'ouvrent et je comprends parce qu'il me dit que souvent, de temps à temps, son ami, et dès que son ami a commencé à faire le sacrifice, son ami a caché. parce que imagine que tu trouves un endroit normal. Vous m'amenez souvent aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on n'amène pas n'importe qui chez moi. On n'amène pas ton decepticône chez moi. Quelqu'un qui te bloque, ne l'amène pas chez moi. Mon esprit, pour lui, ça ne m'a même pas collé. Ça ne m'a même pas collé. Mimu, si tu m'écoutes deux minutes, tu ne comprends pas. Ce n'est pas pour toi. Tu as compris, Mimu. Aussi gentiment que je peux te dire ça. Tu as compris, ma chère. Généralement, mes choses, c'est un peu avancé. Donc, si quelqu'un arrive et il n'a pas de se trouver, il va se demander que non, this is too much for me. This is too much. Non, tu prends autre chose avec lui. Va suivre quelqu'un d'autre qui va te faire rire. Donc, écoute un peu. Si tu écoutes deux minutes, ça ne va pas tuer, que tu peux pas tuer, ma chère. Et il y a beaucoup d'entre vos gens là, ils connaissent la voix, ils ne vous disent pas. Et souvent, là, je suis que mon ami, il me disait qu'il part au village, à Bouddha. Tu ne peux pas faire quoi là-bas ? Vagrement comme ça, il me dit qu'il n'a pas fait le mouton. Et chaque mois, il part là-bas. Chaque mois. Puis il dit, « Waouh ! » Ça veut dire que il a fait le rapprochement. Il me disait que « Mon ami, là, n'est pas gentil, elle. » Il me dit, « Mais oui, tu crois que quoi ? » Tu vois, quand elle doit trouver son réseau de quelque chose, elle va lui te dire. Elle va lui te dire. Pourquoi ? Évidemment, même pour faire ton salata, il y a des gens qui connaissent que quand tu es en train de partager le sucre, que tu partages le rioja, ceux qui sont spirituels connaissent que la femme, si comme elle partage, elle intéresse de prendre ses bénédictions. Maintenant, il y a un vrai cœur. Pourquoi tu te fais ça, mes enfants ? Pourquoi tu... Donc, soyez très sages. Et le dissaînement. Ce n'est pas... C'est pour ça que je veux dire qu'il y a même l'orphelinat. Il y a même l'orphelinat. Ça ne va pas, tu n'as pas fait ton don à l'orphelinat. Personne n'a besoin de que tu as fait ton don. parce que on ne connaît jamais qui est la soupçon de nos problèmes. Jamais. Une dame est venue une fois et elle me fait un témoignage. Elle me dit qu'elle a été séparée trois ans de son mari. et elle a pris sa petite soeur quand sa petite soeur avait 17 ans. De 17 à 26 ans, sa petite soeur vivait sous sa tutelle. Et elle m'avait laissé de commencer au foie depuis des années. Ça ne marchait pas. Spirituellement, ce genre que bon, certains amis, vous, avant que vous ne commençiez à faire du travail spirituel, vous êtes attaqués mais vous avez quand même une certaine force qui résiste. Ce qui fait que si des revenus vous mettent à terre vous serez quand même debout sur un pied même si vous boitez un peu. C'est un peu comme ça qu'elle était. Ouverture tout le temps. Quelqu'un lui dit je vais t'ouvrir, je vais te construire un immeuble, je vais te donner 200 millions pour que tu fasses une grosse clinique. Trois semaines avant qu'on achève le terrain. Le monsieur parhine, il ne l'appelle même plus. Quelqu'un vient à lui, je vais te... après, il part. Il dit que ma chérie c'est bien, comme toi tu vois. Donc voilà ce qu'elle me raconte. Elle avait découvert une femme qui fait les lavages. Oui. Ça c'était avant qu'elle me raconte. Elle a mené donc sa petite soeur chez la femme là. On lave sa petite soeur. Sa petite soeur doit prendre le numéro de la femme. Un jour, il y a un problème sur le téléphone de sa soeur, je ne sais pas comment, elle prend le téléphone de sa soeur, elle fout les vidéos. Elle voit une vidéo, sa soeur, elle repartit chez la femme là à son dessus. Écoutez bien. Pour la séparer de son mari, elle voit une vidéo où sa soeur, sa petite soeur, est en train de faire un rite. Elle a pris le papier, elle a écrit. Elle a mis le nom de sa soeur, mis une flèche à gauche. Elle a mis le nom de son mari, elle a mis une flèche à droite. Et elle filmait, elle parlait, que je déclare que vous vous séparez. Je déclare que vous vous séparez. Elle parlait, parlait, parlait. Avec la femme là. Elle dit que t'as vu la vidéo là. Je dis bien que l'enfant t'as pris chez toi. Tu payes son école. Tu payes ceci. Écoutez, je vois ça tous les jours. Parfois, la personne qui te dit de ne même pas me suivre là, connaît que tout ce que je donne ici, c'est ce que quand elle pâche son marabout, on lui dit de faire sui-toi. Et tu ne sais pas. Le truc avec le spirituel, c'est quoi? Le spirituel n'a pas une... Il y a des gens qui peuvent vous faire des incantations avec les WC bibiques. Je vous le dis. Je vous le dis. Il te bloque avec la Bible. Parce qu'il a pris. La Bible, elle est principe. C'est maintenant ton cœur et ta foi qui fait le véhicule. Maintenant, c'est que quand un mauvais cœur il prend, il met des bougies, il forme le bâton de commandement, il met ta photo. Il te maudit, il te bloque, il te soude, il t'attache, il te visse, il te cardenate. Tout ce que je vous dis, ils utilisent le cardenal, le bâton de commandement. Je veux que vous appreniez maintenant vous-même comment prendre le saut avec mon cas bloqué. Tu te débloques. Voilà le cardenal sur ta vie. Depuis, tu prends la clé, tu viens, tu couvres toi-même. 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 Écoutez, ce n'est pas votre avis qui me dérangeait. Moi-là, moi-là. Même quand j'avais un follower, je faisais ce que j'ai fait. Ce n'est pas le nombre de followers qui fait que je suis sur ce que j'ai fait. jamais. Vous ne l'êtes conscient. C'est donc pour te forcer. Fais le lavage. Lève-toi le maté, vous te lavez et le laissiez. Non. Oh, you're not getting it. You're not getting it. Just drop it, man. Va, on te bloque. Va, on te bloque en paix, ma chérie. Acceptez seulement. Just acceptez tout. Voilà. Voilà encore le témoignage qui arrive pendant que vous parlez. Marine, tu m'as fait un lavage la semaine dernière. Je rêve aujourd'hui que je me suis débarrassée d'un serpent. À chaque lavage, une entité sort de mon corps. La dernière fois, c'était un pingouin. Je remercie sur le tout le Seigneur de m'avoir mis sur ta route. Et quand quelqu'un me regarde et me déteste, parce qu'il sait dans son cœur. Il n'y a que les sorciers qui me déteste. Vous les méchants là, vous êtes au cœur de moi. Vous êtes à l'église quand vous allez vous soulever des mains. Vous laissez-moi pour primer les gens. Voilà le témoignage qui arrive pendant 11h13. Il est 11h16. Voilà ça. Voilà ça. Ils vont vous calculer, ils ne vont plus vous voir. Ils m'envoient un témoignage une fois, elle dit que... j'ai une astuce qui vous dit souvent de prendre l'eau. Je vous dis n'achetez rien chez moi. Prenez votre Bible et vous prenez l'eau, le sel. Ouvrez. Ouvrez. Parlez. Lisez-moi le son 35 là. Lisez. Après vous parlez, vous parlez à votre maison. Quelle que soit l'entité négative qui est dans ma maison qui m'empêche de réussir. Avec l'eau, comme je fais ce que je te commande de sortir. Maman, elle parle comme ça et se couche à d'or. Elle voit comment première nuit d'abord, elle voit quelqu'un, une entité noire qui soulève son matelas. Le matelas de la femme, elle rétire son propre matelas, fuit par la fenêtre. Deuxième jour, elle voit comment plein de personnes sont sortis de sa cuisine. Ils ouvrent les fenêtres, ils se pressent pour sortir. Donc genre, allons vite, partons vite. Tu crois que c'est le hasard, que c'est le jour où tu pries pour leur demander de sortir de ta maison, que tu entres de rêver, tu devrais entrer de sortir. Mais ne vous en faites pas. My ship knows my voice. Mes brevis connaissent ma voix. Oui. Ma brevis. Ma part de personne connaît ma voix. Oui. Dès que tu tombes sur ma part, tu n'as pas peur de te force pas, tu te lèves seul, tu fais. Et je vous dis toujours que quand vous tombez sur mes vidéos, si vous n'avez pas l'argent pour payer, ne vous dérangez pas, je ne suis pas pressé pour vous voir. On se verra un jour. Je ne suis pas pressé pour vous voir. Donc comme yet. Ne vous pressez pas. attendez. Là, je veux pasver le sel. Prends ton mot, ta vie, tu mets le sel dedans. Quand tu la vois, comment tu vas suivre un, deux, trois trucs que je montre, ta vie va commencer à changer. Pam, pam, pam. Si tu veux, tu m'appelles maintenant. Si tu veux, tu ne m'appelles pas. Mais tu ne dérange pas. Comme tu as délivré deux ou trois choses là, il va encore venir vous mettre sur l'autre. Je parlais tout au moins, je te mets du gars de Suisse, Nora. Où d'un Suède, d'Orient, quelque part, en Ormondo. il me dit, c'est lui que quand il m'a contacté, ça fait six semaines, il n'a pas d'argent. Il a juste pris son premier pipi le matin avec les psaumes. Il a lu, il se lave avec, en six semaines. En six semaines, qu'il m'appelle, donc il dit, je veux la consultation, je mets dans l'argent. Ouais, je vais acheter tous les kits que tu veux, ok. Il me dit, voilà, c'est qui a changé dans ma vie. Premièrement, au tribunal, au lieu de payer 2000, je vais payer 900. Deuxièmement, je suis en train de travailler dans un endroit où c'est moi qui ai choisi. J'avais cinq propositions, j'ai choisi là où je voulais pour travailler. Et vous savez qu'en Europe, on vous dit, c'est vous qui poursuivez le travail. Troisième chose, j'ai cherché la maison. Et vous savez qu'en Europe, quand tu cherches la maison, tu trouves, tu as prouvé que tu es revenu. Il m'a dit que ma vie, première maison que j'ai vue, ça m'a plu. On m'a donné une fois. Une fois. Actuellement, j'ai encore deux propositions de boulot, on me propose un salaire plus élevé. Donc, je ne sais pas, je suis heureux. Il crâne jusqu'à... Je rie jusqu'à ce que il dit que « Ouais, Seigneur ! » Que c'est toi qui étais désespéré quand tu m'appelais non ? Il rit. Et ce qui est bien subi, il me dit que tous les jours, il fait son bon de pipi, que c'est devenu la routine. Il ne blague pas avec. Il ne blague pas avec. Il fait son pipi parce qu'il ne blague pas. L'astuce de l'eau avec les psaumes. Tu prends de l'eau normale, de l'eau, de l'eau, de l'eau, ok ? Tu peux mettre trois psaumes de sainte. Tu prends ta Bible, tu pars dans le psaume 35, tu dis seulement « Défend-moi, Seigneur, contre toute personne. » Tu prends le psaume 91, tu lis encore « Je bénis cette eau au nom de Jésus. Je décalque toute entité négative dans ma maison. » Même dans votre lieu de business aussi, faites ça là-bas. Quel que soit l'enfant qui est dans ma maison, qui est en train de me priver, qui a de venir sur le monde, quand je vais se l'eau s'il te commande de partir, tu ouvres les fenêtres même cinq minutes. Après, tu fermes. Tu vas voir. Ça, c'est la porte d'entrer là-bas. Comme vous êtes incréduire, vous ne croyez pas là. Une nana fait ça l'autre jour. On a fait le lavage du 1er juillet. Je vous ai mis son témoignage ici. Elle a fait le lavage du 1er juillet. Elle est venue à Maquepé, on l'a lavé. C'est tous les premiers du mois qu'on fait le lavage. Elle part à la maison. Et quand on a fini le lavage, je vous l'ai donné les instructions. J'ai dit « Quand vous rentrez à la maison, prenez l'eau, vous lisez le centre en 5 et 4 et 11 et vous parlez, vous vaissez. » Elle dit qu'elle a vaissez dans son salon, dans sa chambre. Ah, tu vas mieux là ? Quand elle a vaissez comme ça, elle dit qu'elle a la nuit elle dort. Et elle dit « Quatre jours avant ce bain et ce témoignage, elle a commencé à avoir les problèmes avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie là, elle dit que vraiment, tu vois, comme vous êtes amie, elle est chez toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque temps, chaque temps là. Oui. Là, la nuit est d'or. Bon, elle se levait à 5 heures. Elle dit qu'il avait un client. Bon, je vais vous donner mes numéros. Je vais vous donner mes numéros. D'accord. Ok. Dans la nuit, elle a été dormi donc 5 heures, elle se réveille. Elle dit à un client, elle se couche. Donc, ceci se passe entre 5 heures et 7 heures du matin. Elle est dans son rêve, elle dit à ses enfants « Connaissez-les, c'est moi qui vais me mettre à la maison aujourd'hui. C'est moi. » Elle part dans son salon, elle commence à balayer. Dans son rêve, elle balait, elle balait. À un moment, elle dit qu'elle balait. Elle recommande les chaises de sa maison se transforment en chaises du village. Elle dit « Mais qui a amené les chaises dans ma maison ? » Elle veut soulever une chaises pour balayer. Elle voit sur cette chanson un animal. L'animal fuit, il sort. Elle demande à mes revues « Qui a amené l'animal si chez moi ? » On est que ces mages. Je prends un nom au hasard, ce n'est pas le nom mais ça va se prier. Et cette magie-là, c'est sa meilleure amie-là. Je ne comprends pas. Elle continue à balayer. Elle touche encore l'autre chaise. Ça se ressemble en chèvre blanche. Ça fuit, ça sort de sa maison. Je rappelle que le premier animal boitait un peu. Deuxième chèvre branche, ça fuit, ça sort de sa maison. Elle m'a fait « Qui a apporté celle-ci chez moi ? » Qui ? La même magie. Depuis le temps d'ici aujourd'hui, depuis tout le monde, c'est majo, elle ne parle pas. Résumé de l'histoire, les animaux sont sortis de sa maison. Vous savez, quand tu es dans la rue, tu as ton acteur, tu dis que c'est ta personne jusqu'à. Il y a encore une autre. Imaginez-moi, elle témoignage, elle a une page où elle a plus de 50 000 abonnés. Et j'ai fait des directs. Depuis au moins six mois après, elle faisait des directs. D'abord, les dettes, beaucoup de dettes. Après, elle fait des directs. Quand elle fait le direct comme ça, elle avait 50 000 abonnés. Elle a à peine 500 vues. À peine ! Elle a commencé les bains. C'est depuis au moins novembre. Donc, même en novembre, elle a pu donner 25 000 pour elle. À l'époque, en novembre, le lavage, c'est 25 000. La concentration, c'est 25 000. Avant de monter. Hey ! Voilà encore notre témoignage qui arrive. Moi, j'aime quand vous mettez mon témoignage dans ça parce que les gens me voient. Je suis allée à l'eau avec la dame qui s'y fait son offrande l'autre jour. Elle me disait que sa femme de ménage, quand elle parlait de sa femme de ménage, son esprit était très bizarre. Sa femme de ménage ne fait qu'attention aux femmes que vous mettez chez vous. Parce que la femme a accès à ta maison, à ta chambre, à tes caleçons. Hey ! She's all. Elle dit que sa femme de ménage a souvent les accès de collègue. Elle joue sa femme de ménage la grande et elle est. Donc, elle a payé pour se plaindre que pourquoi tu n'as pas fait ça ? La femme a la grande jusqu'à... Il dit que voilà, c'était ton premier signe là-bas que tu as ignoré. Elle renvoie la femme de ménage et après, elle la reprend. Le deuxième tour, c'est l'encore. Et quand la femme a fait ses choses, elle est parti avec ses habits qu'elle avait de l'oppressive. Et elle dit que ça l'embêtait. Elle l'appelle fatiguée que viens me donner mes habits. Et faites attention, l'habit que vous mettez sur vous, ce n'est pas n'importe qui doit toucher la bila. Ce n'est pas n'importe qui doit porter la bila. Parfois, les gens-là vous détestent tellement. Là, voilà qui dit qu'on a fait l'offrande à l'eau. La femme de ménage qui avait confisqué mes vêtements vient de me les apporter. Elle est partie en courant. Je fais les témoignages dans les témoignages. Bon, je parlais de ce qu'il y a à la page sur 50 000 abonnés. À l'époque, ça allait dépasser même de ne vers 5 000 francs pour la consultation. Elle essaie quand même. Parfois, elle envoie l'argent même deux fois pour que ça atteigne l'argent. Et elle vit en repos. L'autre jour, elle lui fait le lavage de début juillet. Une de sept icônes la contacte. C'est ça. Bonjour, bonjour Augustin. Merci pour les fleurs que tu me donnes là. Facebook, mettez-moi les cœurs. Je vous en prie, c'est moi avec vous. Elle dit donc que la dame, c'est la question dont on parle. Elles sont trois amies. L'ami numéro un là, elle est partie en baignée. Et finalement, elle a eu beaucoup d'argent. Celle dont je parle, qui est ma cliente, c'est la numéro deux. L'ami numéro trois, elle reste au pays très jalouse et aigri. Donc, numéro un, on voyait donc laisser numéro trois gérer ses affaires. Donc, quand numéro trois gérait les affaires de numéro un, numéro trois manipulait le numéro un. Je dis de la façon que si elle appelle, elle demande n'importe quoi, envoie-moi 15 000 euros, 30 000 euros. Numéro un, grâce à moi, envoyé sans discuter. Quand numéro trois prenait vos sympathères, parfois on prend votre argent pour aller vous boule-carbac. Je vais vous mettre les idées dans la tête. Vous avez l'impression que vous avez commencé à observer. Vous avez dit là, je me... Chaque fois que j'en... Mais... c'est une vidéo. Tu vas détecter les choses qu'on te faisait. Oui. Oui, oui. Oui. Le numéro WhatsApp général de tout le monde, c'est le 00237. Je vais vous donner deux numéros. Quel que soit votre pays, vous écrivez à ce numéro-là. 00237, 680, 71, 07, 01, 00237, 680, 71, 07, 01. Deuxième numéro. 00237, 655, 31, 07, 50, 655, 31, 07, 50. Voilà les deux numéros. Auguste, t'as n'été des râches pas, tu vas me bloquer pourquoi j'ai insulté quelqu'un. Elle me dit donc que l'ami 1, c'est-à-dire celle qui a les dos, l'ami 3, c'est la manipulatrice, l'ami 2, elle est au milieu. Elle est aussi l'ami de l'ami 3 qui est la manipulatrice là. Donc, l'ami 3, 3 l'appelle récemment, lui dit, merci Auguste, elle lui dit que, n'est-ce pas ta page, tes vidéos, ne vois pas tes vidéos non, on va voir si tes vidéos vont avancer. Et l'ami 3 lui dit encore ceci, que n'est-ce pas tel homme avec qui tu seras tel art, il t'a quitté non, il t'a quitté non. Ah ah ah, ils ont, écoutez, beaucoup d'entre eux sont la source de vos problèmes. Et parfois, Dieu vous apprend de la grâce que eux-mêmes viennent vous dire. Oh ah, cache. L'ami 1 qui envoie l'agent du temps là non, je ne sais pas comment ça s'est passé, Dieu a fait ce qu'il a fait. L'ami 1 s'est libéré. Elle l'a vu. Donc elle dit que souvent, elle restait comme ça. Elle voulait appeler l'ami 2 qui est ma cliente, qui dit que bon voilà, je veux qu'on fasse affaire, je veux que voilà, qu'on crée ceci ensemble. elle veut l'appeler, mais elle oublie. Tu vois quand quelqu'un est responsable, il dit que non, je veux faire affaire avec elle, voilà, je veux faire ses papiers pour qu'elle t'attend en euros. L'esprit l'a mis ça à cœur. Mais comment t'as bloqué? Ou encore, cette personne qui veut te faire du bien est manipulée. Parfois, un de vos frères en bien, il a pris une bonne situation, il revient. Il veut prendre un de vos enfants. Tu as une soeur qui est pieuse, elle ne fait de mal à personne. L'autre, elle vis les marabouts tout le temps et elle manipule les gens de la famille. Elle vient maintenant travailler pour que le frère qui est venu chercher un enfant au pays prenne sûrement ses enfants. Je vous le dis, le frère à la vie ne comprend pas pourquoi. Il te dit que je vais faire ça sur tes enfants. Non, ne t'inquiète pas, donne-moi la carte de naissance. Je retourne avec, je fais les papiers. Depuis six mois, il est en train, il n'a plus jamais dit quelque chose pour ça. Depuis six mois qu'il est en train, il ne parle plus de ça. Merci d'avoir partagé Karl Lewis. Karl Lewis, c'est toi là. Tu fais quoi dans mon direct ? C'est toi que je connais là. Si c'est toi là, bon, tu vas partager mon direct, merci. Si c'est toi que je connais là, qui dans mes vidéos ? Dans mes vidéos. Mais si je ne te connais pas, merci d'avoir partagé ma vidéo. J'ai un ami là, ses enfants s'appellent exactement Karl Lewis. Donc je ne sais pas si il a créé le compte avec ses enfants. Voilà. Est-ce qu'on vous connaisse du TikTok ici ? Je veux que vous commencez à devenir conscient. Vous allez rester le tout sympa et dire « Oh, ma vie est bloquée, ma vie est bloquée. » Si tu t'as soif toi-même, tu écoutes. Tu observes ta vidéo, les vidéos là, tu observes ta vie. « Oh, ma vie est bloquée. » « Oh, ma vie est bloquée. » Jamais. On ne peut pas accepter ça. On l'a bloquée la bombe au Maroc. Il va caler. Et avant, dans la consultation, il me disait qu'il est toujours impliqué dans les bagages bizarres. Que s'il est venu quelque part comme ça, il y a une bagage qui éclate, on va seulement venir que sur lui. L'Esprit dit que c'est nous. On a mis le sang sur lui de telle façon que son sang va toujours couler. On sait aussi la raison de l'Oubi va aider sa mère. Il se prend pour qui ? Un enfant de 22 ans. Il se prend pour qui ? Et la femme qui est en route dont on a bloqué les enfants, l'Esprit dit que la mère de cette femme-là, elle s'est levée. Elle parlait trop. Elle croit qu'elle était qui ? Elle croit qu'elle est qui ? On lui a lancé la maladie. On l'a tuée. C'est l'Esprit qui parlait. C'est pas moi. Parfois, quand il y a ces tours-là, j'enregistre souvent. J'enregistre parfois quand les démons la parlent. Il faut écouter celle-ci-là, vous voyez. Il y a une collègue qui m'avait raconté que sa soeur aimée a pris les chances de ses enfants pour donner à ses propres enfants. Mais, Eugénie, vous êtes seulement que bête ou quoi ? Bien sûr. Quand je vous dis que mercredi prochain, il y a le lavage des enfants, tu crois que c'est quoi ? Il y en a pas mieux que vos enfants sont talentueux. Effectivement, les témoignages me viennent à la tête. Il faut que tu vois l'ordre de sa mère pour dire. La crème, si l'Esprit dit encore qu'il y a son dernier enfant qui est ici, il est trop intelligent à l'école, que le mal de Dieu qu'il a à la Seineau, qu'il a abandonné, le mal de tête de l'aînée qu'il a sur l'âme. Pour que quand il étudie, à un moment, sa tête fait mal, il laisse le papier. Le deuxième numéro WhatsApp 00237 Peu importe votre pays, contactez-nous sur ce numéro. 00237 680 71 0701 680 71 0701 Le deuxième numéro 655 310 750 Tu dis que le dior était sucré. Jusqu'à... Une dame là m'a envoyé son témoignage hier, je vais vous dire ça. Ses ex. La femme s'y qu'elle est arrivée à moi, elle était trop bloquée. Elle était trop bloquée. Jusqu'à ça fait même le goût que comment on a bloqué l'enfant si comme ça. Voilà les photos des enfants qui sont en train d'arriver. Voilà. Voilà les photos des enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ils sont en train d'envoyer. Écrivez le nom de vos enfants sur la photo avant d'envoyer ça à papa, à tout. J'ose-tu dire que je suis une bonne personne. Vous savez, on m'a trop bloquée dans ma vie. On m'a bloquée. Vous voyez comme je suis belle là. Intelligeante à l'école. On regarde en façon un petit peu mince. Je ne saurais que premier, premier, premier. Après, quand ça a commencé, est-ce qu'elle voulait que je m'encore à l'école? Qu'est-ce que ça m'intéressait encore? Alors, attendez. Les problèmes des gens. Madame, bonjour, je vous suis sur YouTube. J'avais besoin du lavage de voitures des portes qui sont bloquées pour moi et mes enfants. Mon mari est mort depuis l'année passée. Je suis arrivé en Europe sauf que depuis que je suis arrivé, rien ne marche. Vous voulez que mes enfants me voyagent à chaque fois que je fais les papiers s'est bloqués en chemin. Je connais. Nième, mais tu as bien d'aller faire qu'à l'essivère. Angela, pour débloquer tes fondations, oui, prends le kit de fondation et tu fais un lavage de fondation. Et de là. Il y en a un bloc pour vos enfants loin de vous. Je suis en train de faire les papiers de deux de mes enfants pour le voyage. L'autre, c'est au Canada, c'est à Belgique. Bonjour, madame. Envoyez les photos pour qu'on fasse le lavage. Vous avez l'opportunité. Au lieu de 33 800 par enfant, vous allez payer 10 000 francs par enfant. On fait le lavage des enfants mercredi. Donc, n'oubliez pas, on voyait déjà ça. Deuxièmement, il faut qu'on vous fasse pour vous-même de faire le lavage premièrement. Vous allez prendre un kit de déblocage pour les commencer à utiliser. Et vous allez jeûner avec nous mercredi. On jeûne mercredi aussi. Donc, je cherche le témoignage pour vous dire ça. qu'elle m'a contactée. Cette dame-ci, j'avais acheté une puce commerciale au Cameroun. Elle est venue PMS High Tech. J'étais dit, les consultations en VIP, c'est-à-dire priorité, c'est 100 euros, c'est-à-dire 65 000 francs. Et mes traitements ne sont pas petits. C'est pour ça que si vous n'avez pas l'argent, commencez avec le sel. Toutes les astuces qu'elle vous donne, là commencez. Mettez votre pipi. Ça va vous donner l'argent. Vous allez venir me voir. OK. Elle est venue me livrer une puce. J'avais pris la puce sur Orange Cameroun. Pour ne pas faire de publicité, je cite aussi MTN Cameroun. Comme je cite aussi Ethel Monique. Quand elle travaillait à la radio, on faisait ça. Elle a donc, quand elle est arrivée le jour-là, dans ma locale, elle a vu les produits spirituels. Et j'avais un recherche dans mon tour. Donc elle a commencé à voir les témoignages. N'oublie pas pour ma fille. Dominique, tu l'as écrit au numéro. Ce n'est que les gens qui m'ont envoyé les messages. Parce que j'ai des secrétaires, ils envoient dans un groupe. quand elle fait le lavage, je prends des rafos, photo par photo. Tout ce que vous vous avez envoyé dans le groupe, on m'a imprimé. Donc mettez les cœurs et merci pour les partages, s'il vous plaît. à un moment, elle a commencé à regarder mes statuts. Donc, vers le mois de mai, elle a commencé à voir, elle est maman allée sur le titre pour me suivre. 19 mai, elle m'a écrit. 20 mai, elle m'a écrit. 23 mai. Elle a commencé à cotiser l'agent. Elle est venue prendre le kit. Elle a pris un kit à tirance. OK? Wow, depuis 2018. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080. 0741 80 080. Elle a fait un lavage à distance le mois passé. Elle a doigt là, mais malgré le fait que j'étais à doigt là, elle ne pouvait pas venir. Elle n'a pas pu venir le temps là. Elle me fait d'abord le 22 juillet, elle m'envoie le message. Elle me dit, j'ai fait ce matin le lavage pour enlever les maléditions générationnelles. Pendant que je parlais en faisant ça, je ressentais comme un détachement, une libération après le bain, une grosse fatigue. 23, ça dure le lendemain. Ma reine, bonsoir. C'est hier que j'ai commencé le jeûne sur les maléditions générationnelles. Tu as dit dans une vidéo que quelqu'un avec qui tu étais va revenir. C'est le premier homme qui voulait demander ma main. Et ma famille, avec la sorcellerie, a bloqué, il est parti. Aujourd'hui, il m'appelle puisque je cherche le financement pour un projet d'institut. Il me parle de ça et il me demande d'aller faire les recherches. Il voudrait investir dessus. Quelqu'un que je n'avais pas vu depuis. Après, il me dit, la reine, ta bénédiction, oh... Après, il me dit, il m'a demandé de chercher les designs sur Facebook. J'ai envoyé. Et... de 2005 à 2023. Bon, 2022, on va dire. Donc, l'homme s'il voulait déposer depuis 2005. 17 ans plus tard, c'est là qu'il revient parce que j'ai commencé mon bain hier. Après, elle m'écrit ça à 16h, c'est 45. 25. 20h, elle m'écrit encore et dit, hey, mes histoires, mon ex qui m'avait maudit quand on s'est séparé. Il était sous-profait et avait fait des choses pour que je ne sois rien. On s'est séparé, ça fait 6 ans. Mais ces choses me dérangeaient toujours. C'est comme si le traitement, ce que j'ai fait, l'a touché. Je viens de trouver son appel à la naissance. Je n'ai même pas décroché. Il y a une, quand elle a commencé à me suivre, ça fait 3 mois. Elle s'est payée toujours parce que mon fils, mon fils, je veux qu'il aille à l'école de foot. Écoutez, ne faites pas votre travail sans travailler sur vos enfants et sur vos maris. Bonjour, la reine Smel. Bonjour Tam. De rien, la reine Nadine Kandem. Elle tombe sur mes vidéos. Elle est cool. Ça lui parle tellement. ça la touche, Jacques. Et vous savez comment pour vous tomber sur mes vidéos, c'est le hasard. Donc, comme ça là. Parfois, c'est quand tu es désespéré que tu tombes sur mes vidéos. Elle, c'est qu'elle a préoccupé sur son fils. Mon fils, mon fils, mon fils, oh. Elle dit que l'année passée, il a remis la feuille blanche et l'enfance au brevet. Elle ne comprend pas que l'enfant à l'école et travaille bien. Il a remis les jours au brevet. Elle a appelé, appelé, qu'on doit trouver la feuille de son enfant. Elle doit voir parce que l'enfant avait remis la feuille blanche. L'enfant avait remis la feuille blanche. mais aussi pour le partage au tas. Elle dit que, maman, je suis dépassée. Elle commence, la vache. on a déjà lavé l'enfant la même deux fois. Après, elle dit que ce n'est pas assez. Je dois faire le sacrifice pour mon enfant, le bouc. j'ai fait deux ou trois la vache et j'ai fait trois boucles pour cet enfant. En une reprise, je me rappelle, j'ai fait deux boucles en une fois pour l'enfant. Ça, c'était en mai. Non, avril. Mai, j'étais au Gabon. J'étais au Gabon. J'ai fait tout le mois de juin, tout le mois de juillet. j'ai fait le sacrifice. On a lancé le jeûne. Quand elle commence, elle me dit que son fils, qu'avant, il était à l'internat, elle dit qu'il se plaignait toujours qu'il a mal à être invétudié. La reine Marie-Jé est tombée par hasard au ciel. Mais c'est la réportance. Ah, la reine Bessuté est abonnée. OK. Bon, bienvenue aux nouveaux abonnés. Elle me dit que l'enfant lui dit d'abord qu'il comprend. Elle me fait une capture d'écran où l'enfant dit « Maman, je ne sais pas pourquoi mais je comprends maintenant ce qu'on explique à l'école. » Deuxième chose, l'enfant voulait toujours retourner dans un pays anglo pour faire ses études. Elle avait donc déposé des applications dans plusieurs écoles. Elle voulait une école de foot. On a commencé le jeûne sec. Vous vous rappelez, on a fait un jeûne sec trois jours sans boire ni manger. 72 heures sans boire ni manger. On a fait ça le 28 juin. Le 28, on commence à 6 heures. 12 heures, on fait la prière. Elle m'appelle à 14 heures. Elle dit « Maman, oh, 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 que je viens de terminer avec l'école. » On a fait le... Quand les Anglais veulent te donner, ils te font d'abord l'interview. Voilà, l'interview. Angèle, elle connaît ton nom aussi. Donc, peut-être qu'elle connaît vos noms dans le spirituel. Attendez, je vais mettre quelques ensembles. Qui connaît la chanson, non ? Ma mère, elle met tout ce qu'il a, sur sa seule. Qui connaît son nom ? Tout le reste, ça... Il s'attend pas à toi. Je viens enlever toute nouvelle idée dans votre esprit. Je cherche tout de cette qui connaissait direct. et les personnes boules de cristal baisse beaucoup de cristal toute personne qui est venue pour les énergies des gens cela je vous envoie je chasse que l'ange de l'éternel chasse à l'improviste que vous que la ruine vous atteigne à l'improviste voilà on peut continuer notre tour elle me dit le 28 là que oui tchana pierre à 1 elle dit elle vient de finir l'interview avec l'école de l'enfant premièrement ils ont accepté l'application de l'enfant deuxièmement elle avait payé 35000 pounds l'année pour son école ils ont fait réduction de dix mille pounds c'est à dire 7 millions 700 francs c'est faible et 25 mille pounds au lieu de payer 35 mille pounds un enfant qui était bloqué qu'il a échoué l'année passée parce qu'il a remis la feuille vide le voilà que sa destinée s'ouvre de telle façon qu'il a des passionnés une école de foot privée 15 ans il fallait qu'elle ne se lève pas pour son enfant non elle a les mille heures monsieur kenzo bonjour merci pour les roses où tu m'as donné un grand bouquet neuf roses merci quelqu'un m'a donné le parfum tout à l'heure quelqu'un m'a donné le parfum yves c'est loin merci bonjour les gabonais gabonais mbolo 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 il sait pas si c'est comme ça qu'on dit chez vous les gabonais vous êtes dans la place les gabonais toi même tu peux faire le lavage de ta fille elle ma chérie toi même tu peux faire pas besoin que ce soit sa mère donc je vous donne les numéros ok mais c'est pour vos roses que vous me donnez de les numéros contact général pour tout le monde donc si vous n'entendez pas votre pays prenez le numéro 6 00 237 680 711 0701 donc on a une offrande d'activation de pouvoir qu'on va faire demain à l'eau donc si vous êtes intéressé contactez le 00 237 655 31 0750 ceux qui sont à libreville je vous invite à venir avec nous physiquement le numéro c'est le 00 le numéro de libreville 07 47 39 179 07 47 39 179 le mot de dame au deuxième mot de libreville 07 41 07 41 c'est ça on seuhyeux einen Colon et on DM nons one voire En we un une une 얘기 on bonjour aux nouveaux abonnés je vous montre souvent comment fabriquer les parfums et vous avez monté comment fabriquer ça merci pour les partages je vais donner un numéro les gens c'est la magie du direct tu prends le parfum si tu achètes ça chez comment c'est Michel à Lourdes vous avez ça dans les enfants spirituels c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent faire que ce soit moi qui fasse ça pour eux mais vous avez aussi ça donc vous achetez vous faites pour vous même parce qu'il y en a vous êtes assez puissant pour faire votre propre truc vous même et il y en a vous avez besoin que ce soit moi qui touche un peu donc ça dépend de vous à l'intérieur vous allez mettre selon la direction de l'esprit quelques feuilles de laurier et quelques clous de girofle tu peux mettre 7 de chaque et en mettant tu mets les intentions quand tu vas mettre ça ça sera clair pendant quelques jours ça sera clair ok j'en fais de partir dans ta salle de tribunal tu mets ça pour ça tu mets le somme 3 enceinte et le somme 4 et 11 un enfant est trop têtu c'est la manipulation spirituelle ça veut dire que parfois aussi c'est une autre voie c'est même pas qu'on a fait quelque chose pour l'enfant mais tu n'as jamais travaillé sur ton enfant ok donc tu mets ça là-dedans tu laisses reposer même une semaine ça a changé de couleur parce que j'ai laissé reposer longtemps normalement quand tu mets c'est transparent tu lis le somme dessus tu parles tu peux aussi faire ça tu donnes à tes enfants c'est pour les protéger pour leur donner la lucidité mentale parfois quand tu fais une prière particulière tu mets sur toi tu pries tu peux mettre une bouche sur ta langue tu parles tu peux verser ça un peu dans ton bain quelques gouttes dans le bain tu te laves avec c'est sur tout ce que tu parles qui est beau temps 8, Mont-Saint-Michel c'est sa baisse Babi, mets la bolle au sel dans l'eau tu laves ton fils avec toi-même et puis tu peux participer à le lavage comment faire pour les enfants après demain c'est 10 000 francs par enfant normalement c'est 33 000 donc ils m'ont donné des instructions parce que vous avez beaucoup de vacanciers chez vous il y a même des enfants comment tu regardes le visage de l'enfant il y a des enfants qui sont possédés ils sont habités par des esprits et c'est vos enfants parce que vous n'avez jamais rien fait sur l'enfant du coup tu bagages trop avec l'enfant tu bagages trop fais même ça tu mets dans l'eau tu mets dans l'eau tu m'en as fait se lave avec tu ne veux pas faire parce qu'il y en a il y a certains de vos enfants que les esprits en eux vont refuser tu as ta fille de 17 ans là tu ne peux plus conteneur la fille de 17 ans elle va refuser se lave avec mais tu dis de la manière forte tu la déshabilles tu la laves parce que c'est cela elle m'a dit que ça met la violée tu la déshabilles tu la laves tu parles sur elle beaucoup d'entre vous c'est parce que vous n'avez pas prié sur vos enfants depuis longtemps vous n'avez rien fait contre le travail spirituel sur vos enfants donc ton enfant aussi là comme ça il était exposé à tout c'est trop fort tu fais la même telle que le lavage de l'enfant il y a des gens qui ont fait le lavage de leurs enfants au moins pendant au moins 3, 4 lavages c'est le 4ème lavage que l'enfant commence même un peu il y a une là elle était très persistante elle en France elle a lavé l'enfant lavé l'enfant lavé 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 elle a tellement lavé un jour sa fille vient elle n'est que jamais entre elle et sa fille c'est la guerre comme les coups de pouce sans marie bien sûr si tu es limité par les moyens prends-toi dans ton sel à la maison mets dans l'eau lis le somme sur ça tu l'as avec tes enfants arrêtez vous avez toutes les excuses pourquoi tu paraises sur vos enfants en passant si vous êtes nouveau je gronde souvent oui souvent c'est comme si il y a la barrière c'est là l'air ne passe pas somme 35 et somme 91 voilà c'est ça notre faute est tellement paresseuse lourde comme tout oh mais nevé ou quelqu'un qui paie les frais c'est quoi ton enfant qui paie les frais voilà tu le fais si bien que quand tu oublies c'est ton enfant qui te rappelle que tu dois lui laver et voilà voilà c'est ton enfant qui paie les frais c'est ton enfant qui paie les frais c'est ton enfant qui paie les frais voilà le numéro si vous êtes au Cameroun vous voulez faire Orange Money envoyez sur ce numéro et vous faites la capture d'écran vous envoyez au deuxième numéro qu'elle va vous donner Géline dit que c'est le Seigneur Seigneur merci de m'avoir fait découvrir cette page Amen Amen Baisse chiffreur il faut que je vous gronde beaucoup vous comprenez non l'agneau souvent je gronde lui laver laver la cannelle aussi la non le muscade parfois vous mettez le lait dans le volet d'avoir avec comme ça ton enfant va il finit l'école dès qu'il finit l'école il a le bac il part à l'étranger il a fini il travaille il prend le dans sa nationalité après il achète tout dans la vie de ton enfant ça s'ouvre seulement parce que ça met à travailler et tu l'apprends aussi oui tu envoies par mobile money donc je vais vous donner deux numéros ok le premier c'est le 00237 698 367 221 698 367 221 merci je suis dommage le parfum on riche il va faire c'est la jeune trousse voilà enfin on riche humm le parfum c'est la la pâte humm oui on riche tu veux imprimer les étiquettes tu as fait ce canva sur canva canva te fait les étiquettes aussi canva va sur canva tu seras surpris pardon oui et on se le parfum le déblocage le parfum le déblocage et on se le parfum donne moi tout vous connaissez donne moi tout non bon je vous donne les numéros numéro 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 ok on donne les numéros on va le dire ça a duré au oui 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 j'ai vu merci c'est gentil donc voilà les numéros merci pour le partage merci pour les coeurs ah ben voilà tu as l'écrit 6,98 367 2,21 les parfums ils coûtent 10 000 chacun 10 000 francs au Cameroun au Gabon c'est 12 000 euros et il y a les grandes boîtes qui coûtent 15 000 au Cameroun et puis 18 000 au Gabon il y a les petites boîtes et les grandes boîtes voilà j'ai mis ça sur moi ma main picote déjà bon premier numéro orange au Mony c'est celui-là le parfum de déblocage simple c'est 6 000 au Cameroun 7 000 au Gabon parfum de déblocage simple c'est celui-là depuis je commande et je partage Annie merci pour le partage merci Annie Anaïs merci vous voyez que c'est bien de travailler de la maison non ? tu es dans ton magasin tu me mets là je ris vraiment comme toi moi je suis un nom tu as compris ? quand vous vous moulez quelque chose je suis un nom tu as compris ? quand je vais te moulez quelque chose ce n'est pas bien numéro le deuxième numéro du Cameroun 00237 680 711 0701 ok ? 00237 680 711 0701 ok ? d'accord tu veux le déblocage voilà les contacts que je vous donne orange au Mony le deuxième numéro pour Yaoundé et on répond aussi pour tous les autres endroits du monde 00237 655 31 07 50 655 31 07 50 au Gabon nous sommes à en face de Petro Gabon à Saint-Germain ok ? à Douala nous sommes en face de la menuiserie qui est derrière Pajacente en Maquepé en face de la menuiserie qui est derrière Pajacente en Maquepé on poste à Pafoussang donc si tu contactes un des numéros ici on va te poster les produits oui le Donne-moi tout coûte 10 000 francs au Cameroun au Gabon c'est 12 000 le Grand Donne-moi tout coûte 15 000 au Cameroun donc pour la France voilà les deux numéros 0753 0755 0753 pardon 95 56 69 Bénédicte tu es bloqué comment ? quand quelqu'un ignorant non j'ai une représentante à Abidjan je vous donne son numéro plus 225 08 27 53 94 plus 225 08 53 08 27 53 94 ok ok donc plus 225 08 27 53 94 ça c'est pour Abidjan Allemagne plus 49 17 66 41 99 519 plus 49 17 66 41 99 519 49 M.e. ex ex negema donc quand je dis que merci à Dieu parce que c'est lui qui donne la force à tout à toute chose que nous possédons et merci de lui donner toute la gloire qu'est ce que ton commentaire veut dire vous voyez que souvent c'est qui veut que vous êtes pauvre c'est que vous croyez toujours ok si j'ai bossé j'ai eu la voiture c'est dieu qui a eu c'est dieu qui c'est la voiture de dieu laisse dieu vient mettre au carburant dedans alors ce n'est pas dieu qui m'a mis le cagran dans ta voiture il faut savoir comment donner la gloire à dieu seigneur je te donne la gloire parce que tu me donnes la force de te travailler je me mets je te travaille il me couche par la maison disant qu'oh dieu les états unis plus 125 68 93 16 94 plus 125 68 93 16 94 ça c'est les états unis plus plus 32 466 10 40 87 donc plus 32 466 10 40 87 pour les émirats tous les autres pays comme le sénégal le maroc émirats tous ces autres pays là prenez le numéro 6 0 6 non pas non 0 0 237 680 71 0 7 0 1 tu as mal tu as mal et qu'on va tout voir ce tic toc dont jésus est incapable de faire des blocages et vous savez pourquoi quand jésus devait commencer son ministère il n'est pas resté comme ça il a fait il a commencé son ministère pourquoi il n'est pas tu vois jean baptiste jean baptiste la laver pourquoi la bêtise veut que vous croyez toujours que vous êtes seul allez lire la bible pourquoi jésus a lavé les pieds de ses disciples avant de partir pourquoi vous lisez la bible mais vous laissez ce qui est important et c'est ça qui vous dérange parce que vous êtes figé vous écoutez ce que le pasteur dit quand votre pasteur le pasteur dit ça ce n'est pas bien ça ce n'est pas bien l'ignorance ce n'est pas bien pardon continuons numéro du gabon 0 7 41 80 0 80 0 7 41 80 0 80 0 7 47 39 179 deuxième numéro du gabon 0 7 47 0 7 47 39 179 Côte d'Ivoire prenez à nouveau le numéro plus 225 0 8 27 53 94 Émirat vous devez prendre comme ça contactez ceux du Cameroun on va vous poster les choses là bas merci pour ceux qui partagent mes vidéos merci je vous bénis bonjour à mes jaloux là bonjour bonjour ceux qui me détestent pour rien je vous comprends sur la pauvreté c'est comme ça c'est comme ça qu'est ce qu'on peut faire prenez une chaise vous allez vous asseoir dans la salle de mes haters il n'y a pas de clim là bas ok et on ne sait même pas l'eau tangé là bas moi et donne moi que l'eau du gros biné de Douala tu vois c'est lui qui te donne la typhoïde direct oui c'est ça qu'il y a dans la salle de mes ça t'attends là bas allez-y prenez un ticket d'accord D'accord he Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Bon à Douala nous sommes derrière Paja Center, c'est une piscine qui est derrière le lycée de Maquepé, donc il y a une menuiserie et c'est la villa qui est en face de la menuiserie, il y a ma photo sur le portail. Partez avec votre carte d'identité. Parce que le vigile va vous demander la carte avant d'entrer, vous n'avez pas d'entrer pas. Donc on a fait 2h30 de direct, 3h par contre, ouais 3h. Il est assez arrangissant. Pour certaines personnes, ce sera presque impossible de suivre le direct parce que… Il répète quoi au thème ? Quoi ? Précise, je répète quoi ? Je vous ai mis tous les numéros, 00237 680 711 0701, 680 711 0701. Ok, Sandra, je préfère quand tu fais déjà tes lavages avant de venir pour la consultation. Parce que quand tu viens pour faire la consultation, le premier jour que tu tombes sur moi, si tu n'as pas à libérer un peu spirituellement, c'est que tu ne vas pas… Tu seras un peu perdu pendant la consultation. Donc, tu dois t'assurer que tu fais là tes lavages. Même mes prières là, tu connais déjà. Tu connais là comment on fait. Donc, quand tu viens en consultation, quand je consulte quelqu'un qui fait un travail spirituel, ça va vite. Même s'il me donne 100 000 francs pour la consultation, il sait qu'il sort de la paix pour ses 100 000. Et quelqu'un qui est déjà avancé spirituellement connaît la valeur. Il ne va pas vouloir te donner 2 000 francs pour poser ou faire consulter. parce qu'il connaît. Troisièmement, celui qui a commencé à faire son travail spirituel, qui est son agent, il est bloqué, bloqué, bloqué là. Là où tu es là, tu ne l'as même pas. Même pour mettre les méga pour mettre si tu veux, c'est chaud. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ton lavage au sel. Tu ne te laves pas au sel. Donc c'est chaud, ton agent est bloqué. Ton problème, ce n'est pas que je t'explique ton rêve. Tu as l'emploi. Tu dois connaître ta mission de vie. Tu dois connaître tes dons. Tu dois connaître tes anges. Comment leur parler. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître quel est le terme de tes blocages. Comment est-ce qu'on t'a bloqué? Il y en a qui me suivent seulement à distance. Vous avez fait le travail. Vous avez fait des rêves. On vous a montré. Pour ce temps, tu dois me connaître comment te débrouiller. Laura Fodor, bonjour. Comment ça va? Le tout, c'est pas seulement les euros. C'est pour ça que quand tu vas venir, tu t'es dit que donne-moi 100 euros pour la consultation. 150 euros, 200 euros. Tu vas sortir, tu vas te donner. Parce que là où tu es là, tu es dans les 5 000 euros le mois. Tu es là à maîtriser. Tu maîtrises déjà. Comment appeler l'argent? Tu restes comme ça le matin, tu t'appelles l'argent. Ça vient. Donc votre problème, ce n'est pas de me parler. Parce que j'ai à tout mis dans les vidéos que je vous donne. Tout est ici. Tout. Marie-Ange, à part le fait que je travaille traditionnel, je suis aussi une businesswoman. J'ai des magasins. J'ai une école. Vous savez, comme vous le disiez parfois que j'ai faim. Vous le disiez, je n'ai pas faim. J'ai d'autres activités que je gère. Quand tu es spirituel, tu vas savoir que ton business va se gérer avec de parité, avec ta spiritualité. Tu n'auras pas de peine à aller payer tel service. Tu n'auras pas de peine à savoir comment gérer ta marchandise. Savoir sur quoi investir d'abord. Comment faire ta pub pour appeler les clients. Je ne vous parle pas de spiritualité ici, mais quand elle commence à parler de business, c'est autre chose. Je vous ai déjà dit que tous ceux qui me suivent, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Laissez le débat, les yeux étaient blancs, les yeux étaient noirs. Tu as l'argent. Il te faut l'argent. Il te faut l'argent, bien même. Soit c'était la mauvaise gestion, il y en a parmi vous, c'est la paresse. Tu ne bosses pas. Tu vois, ça va tomber du ciel. Tu ne bosses pas. Tu es paresseuse. Il y a beaucoup de choses autres. Il y a même les livres que j'ai écrits pour les enfants. C'est pour ça qu'un temps, pour consulter, pour prendre mon énergie et parler avec quelqu'un, Jouge d'abord ton niveau financier. Et c'est qu'elle me dit qu'il faut faire un travail de 2 millions. La personne m'a dit, va écouter mes vidéos. Lave-toi. Fais tes trucs. Commence. Tu vas voir, ton argent va augmenter. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, elle me dit, hier, elle dit que l'esprit lui mette tellement à cœur qu'il faut qu'on fasse une gestation de grâce sur la tombe de sa mère. Maintenant, tu crois qu'elle va me déplacer alors qu'elle va me donner 5 millions ? Qui ? Moi ? Maman, tu déplaces la voiture, on va me chercher chez moi. Parce que si elle prend mon véhicule, elle va te demander 300 millions pour mon déplacement, seulement le véhicule, sans compter mon argent de poche qu'elle demande à côté. Mets le véhicule à ma disposition. Ça vient me porter dans mon portail. Ça passe, ça me redépose devant mon portail. Et toi-même, tu connais que ça doit prendre 5 heures de ma journée, c'est-à-dire l'heure de partir, l'heure d'arriver à avoir fait ce qu'il y a à faire et revenir. Tu vois les gens comme dans ta tête. J'aurais pour m'asseoir, je pointe tout le monde déjà, même si un million. Pour tout ça, il faut l'argent. La clé, concentrez-vous sur votre argent. Le problème avec TikTok, c'est vrai que vous m'avez rencontré sur TikTok, beaucoup d'entre vous. Mais le problème, c'est que TikTok te distrait. Vous ne connaissez pas sélectionner ce qui est bien pour vous. Tu tombes sur un, tu vois ça qui va t'aider. Ah, qu'est-ce qu'elle dit maintenant ? Elle finit par autre choix. Merci beaucoup pour le cadeau éthéré. Je viens de recevoir, tu as envoyé presque 23 000 francs, c'est pas. Merci. Je te le retourne mille fois plus au nom de Jésus. Je bénis vos dons. Je bénis les dons que vous faites dans mon ministère. Non, ce n'est pas. Je l'ai fait две. Mi, ma c'est. Je suis fortunée. Je m'en fais! Chaque fois que tu viens, j'ai arrangé. Oh, on a même temps mis la peinture ici. Ah, on a même temps cassé, si on a conçu tout ça. Ah, je suis toujours en train d'améliorer ce que je fais. Mais l'excellence dans ce que tu fais. Quand le client arrive comme ça, il voit ce que tu demandes, il dit non, tu mérites ton argent. Prends ma chérie, prends même le poubois au-dessus. Prends ma chérie. Donc, vous voyez que l'agent est nécessaire. Money is very important. You know, you need money. You need money. You only need money. Allo? Bonjour, madame. Ça finit par 39, 179, non? Oui. C'est ça. Le nom, c'est Jean Béric. Jean Béric. C'est ça. Avec les frais de retraite, si vous faites un éternel, mon nom. Vous avez dit Jean? Béric. Oui, c'est ça. Merci. Je peux l'envoyer de ma zone un numéro, la photo de l'enfant est non complète. C'est ça. Photo de l'enfant non complète, c'est ça. Et votre numéro à vous-même. Oui. Merci. Une handicap est pour ma déléguée là. Je ne sais pas. Vous avez pour mon numéro en ligne, non? Oui. Voilà. Ça marche. Merci. Donc, quand vous avez les photos de vos enfants pour le lavage de mercredi, envoyez avec le... Vous mettez le nom de l'enfant, suit la photo. On envoie son visage. Les portraits de préférence. Bonjour la reine Marlea. Normalement, je suis en direct tous les matins. Maximum 7 heures. Aujourd'hui, j'ai un peu tardé parce que j'ai eu des imprévus. Donc, j'ai commencé direct à 9h30. Bien-y. Maintenant, je suis enナme. ... ... ... ... ... Merci. Merci. C'est pour en lévis, il y a n'importe quel mauvais esprit chez toi, là, c'est pas à sortir. Dans le kit, on a mis tout, mais la poudre, tu peux prendre la poudre de seul ou bien, tu peux prendre tout le kit. Voilà. J'ai une vidéo. Je crois que le fond, quand c'est noir, là, c'est pas beaucoup d'encre. Et c'est ça que c'est visible. Le temps, là. Le temps, là. Le temps, là. C'est vrai que tu vas mettre ça un peu en gras, pour que ce soit visible. Mais on a une communauté, on a une personne au pays qui nous fait ça. On a quelqu'un qui fait ce travail, là. Donc, je te mets dans le groupe, tu as le travail à faire. Soit tu demandes des étiquettes, elle va t'envoyer. Donc, je te mets dans le groupe. Et au pire, je t'envoie ce numéro, qui s'appelle Josée. Elle a déjà fait deux heures, c'est ce moment-là. Oui, oui, elle a déjà fait, oui. Tu as rêvé qu'on te demande d'aller cimenter l'église de ton village. Mais va faire un tour dans ton église au village, c'est tout. Vous aimez trop compliqué les interprétations, les rêves. Bonjour Josée, il y a quelqu'un qui va te contacter à l'instant pour les visuels. Il y a certains visuels, là, pour mettre tous les produits. Donc, tu fais ça, tu chasses dans ton ordinateur, tu lui envoies. Mais même quand on est au Cameroun, là, tu modifises le numéro, tu mets le numéro d'abonnement. Merci. Oui, Vanoush, t'inquiète pas, ton argent va augmenter. Quand je te lève, tu as fait le rêve. Quand tu as fait le rêve, le rêve n'est pas compliqué, t'es petit. C'est vous là que, je ne sais pas, vous pouvez suivre trop d'enseignements compliqués. Et vous dit, quand je fais ma chose, la parole. Je vais vous montrer un passage. Luc. J'ai rêvé que ça veut dire quoi? Comme ça, vous ne pouvez pas demander à n'importe qui, on va te donner des trucs. On va te dire des trucs pour te déronter. Et puis ? On va te demander l'idée, là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501